Pierre, écoute. Oui, très rapidement, bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire dont on est quand même en train de sortir nous amène à modifier le format d'organisation de nos réunions du réseau Vila Vita. Mais on a quand même souhaité, sur le premier semestre, maintenir une rencontre sur le thème du passage à une gestion en flux des contagions. Parce que même si l'échéance réglementaire peut paraître un peu éloignée puisqu'elle nous laisse finalement plus d'un an pour mettre en place ce passage d'une gestion en flux, on va voir, je pense, dans le courant des deux heures qu'on va passer ensemble, qu'il y a un travail préparatoire, un travail de concertation initiale qui peut être relativement long et qu'il est temps peut-être maintenant de s'atteler concrètement à la mise en place de cette gestion en flux, d'où le thème de notre webinaire de la théorie à la pratique. Vous avez sûrement vu que depuis la dernière fois qu'on s'est vu en 2019 sur ce sujet du passage de la gestion en flux, le décret qui encadre le passage est paru, puisqu'il est paru le 20 février dernier. Donc, la présentation de ce décret sera la première partie, la première séquence de notre webinaire. Après, comme traditionnellement dans nos rencontres, on aura une partie plus orientée sur des témoignages, donc des témoignages de différents acteurs impliqués dans cette réforme. Peut-être, après cette courte introduction, permettre à Anne-Laure Terrasse de l'USH de dire quelques mots avant que Marie-Noël, tu n'en passes aux questions pratiques ? Absolument. Anne-Laure ? Effectivement, un rapide mot pour vous prier de bien vouloir excuser Hélène Kenoui, qui est directrice de l'USH Centre Val-de-Loire, qui, pour des raisons de santé, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. OK. Donc, on lui souhaite le meilleur et de nous retrouver très, très vite dans ce réseau. Merci beaucoup, Anne-Laure. On va donc faire rapide pour les consignes techniques. Il y a deux choses importantes. Vous avez tous repéré dans votre barre d'écran en bas, la barre d'outils, la petite icône qui s'appelle « Converser ». Cette icône, en fait, elle vous permet de vous adresser à tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble des participants, ou de converser en privé avec une personne en particulier. En tout cas, ce fil de discussion, on va être plusieurs à le suivre. Bétina, Anne-Laure et moi-même, et également Eglantine, qui vous a accueillie dans cette visioconférence. Donc, Eglantine va rester en veille sur toutes les questions techniques qui pourraient vous poser soucis. N'hésitez pas à vous adresser, pour le coup, en privé à elle, si ce sont des questions techniques, si vous avez besoin ou perdu quelque chose qui vous serait nécessaire pour vous manifester dans le cadre de cette visio. Et sinon, ce fil de conversation, on va le suivre tout au long de la séance. Et après la séquence d'introduction, on fera avec Anne-Laure et Bétina une petite synthèse, du moins on essaiera de le faire, une petite synthèse de vos questionnements pour pouvoir y apporter des réponses. Ce sera aujourd'hui le seul, en gros, le seul moyen que vous aurez de vous exprimer. On n'a pas de temps suffisamment pour que vous puissiez, sauf à ce que quelqu'un ait vraiment un besoin d'une prise de parole. Mais sinon, je pense qu'on n'a pas assez de temps dans cette visioconférence pour laisser la parole directement aux participants. Donc, on essaiera de faire au mieux pour répondre au maximum de questions. La deuxième chose, quand vous n'intervenez pas ou quand il n'y a pas de prise de parole, le mieux, c'est que les micros soient éteints pour éviter tous les bruits parasites. Si à un moment donné, votre ordinateur vous dit connexion instable, déconnectez votre caméra. Parce que c'est vrai que c'est un peu gourmand en flux, les visioconférences. Donc, ça vous permettra, on ne vous verra plus, mais ça vous permettra de rester présent et à l'écoute. La séquence, cette séance plutôt, elle est enregistrée, on vous l'a dit déjà. Elle est enregistrée et donc, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas figurer sur cette visioconférence, quand elle va être disponible en replay, eh bien, vous déconnectez votre caméra. Et vous, de toute façon, comme tout le monde, vous êtes sur le chat. Donc, ça doit répondre à cette demande. Et puis enfin, la gestion du temps, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la gestion du temps, elle va être importante et je vais être assez impitoyable. Pour qu'on ait véritablement terminé à 11h30 et qu'on ait pu, au maximum, tenir le programme qu'on s'est fixé. Donc, ne m'en veuillez pas trop. Il y aura peut-être quelques petites frustrations. Mais toutes les questions, par exemple, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on veillera à le faire avec la synthèse et le compte-rendu. Et puis, en fin de vision, on vous dira aussi ce qu'on envisage pour la suite. Donc, quelque chose qui sera plus ouvert à votre expression directe. Voilà. Donc, on va passer à ce programme maintenant. Et donc, je vais donner la parole à Fanny et à Pierre Dumont. Donc, pour la première séquence qui est une actualité autour de la réforme. Et là, c'est notre amie Eglantine qui va faire un partage d'écran et puis afficher le premier diaporama. Donc, Eglantine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. Vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien. Donc, voilà. Comme l'a dit Marie-Noël, l'objectif quand même, c'est vraiment de… Et Pierre, d'ailleurs, tout à l'heure, l'objectif de la présentation, ce n'est pas de revenir sur les enjeux quand même de la gestion en flux. D'abord parce qu'on les a déjà évoqués lors de la dernière session. Et que là, finalement, on est un peu… Voilà, le décret est paru. Il faut s'atteler à la mise en œuvre. Alors, donc, premier point plutôt, rappel du cadre réglementaire tel qu'il a été précisé dans le cadre du décret avec des principes que, voilà, vous connaissez peut-être, mais qu'on va rappeler ensemble quand même. Le principe de base, d'abord, c'est qu'on passe en effet d'un contingent de réservation de logements qui jusque-là était en stock. Autrement dit, chaque réservataire, en tout cas, en théorie, avait un volume de logements réservés identifiés dans les programmes, identifiés au moment, finalement, du financement du logement, dans le cadre des conventions qui sont élaborées à ce moment-là. Et donc, l'objectif de cette évolution est de changer ce principe et d'aller vers une gestion en flux. Autrement dit, d'avoir un volume de logements proposés à l'attribution chaque année pour chacun des réservataires. C'est ça qu'on entend derrière le flux. Alors, une exception quand même toutefois à préciser déjà d'emblée, c'est que ne sont pas concernées les réservations de la Défense nationale et de la Sécurité intérieure. Alors, ce n'est pas des volumes importants, néanmoins, ça existe. Ce qui veut dire que pour ces réservations-là, on reste sur une gestion en stock. Autre principe de base, mais que Pierre a aussi souligné tout à l'heure, c'est une exigence en termes de mise en place de cette gestion en flux. C'est que les conventions existantes, les conventions de réservation actuelles doivent être mises en conformité avant la fin novembre, donc 2021, donc 24 novembre 2021. C'est rapide, en fait, on va le voir tout au long de cette séance, avec quand même un travail à mener qui est conséquent pour notamment les bailleurs, mais aussi un temps d'échange et de négociation avec l'ensemble des partenaires qui est à prévoir. Donc, en gros, on a un an et demi pour mettre en place cette évolution. Concernant autre principe concernant le calcul du flux, on a en principe le décret précise que ce calcul doit se faire à partir finalement, on pourrait dire, de l'existant, c'est-à-dire du nombre de logements qui aujourd'hui sont identifiés dans les programmes réservés par chacun des réservataires, donc finalement, son stock actuel, on va dire, de réservation ou s'il est déjà en flux et le flux actuel de logements réservés dans le patrimoine du bailleur. Donc, le calcul se fait à partir, on va dire, des réservations existantes rapportées au nombre total de logements du bailleur. C'est un principe, on va dire, général. Un point quand même important que vous voyez sur le support, c'est bien noté quand même, sauf accord entre les parties. Donc, il y a une certaine souplesse quand même qui est déjà énoncée dans le décret et qui laisse finalement aux acteurs la possibilité d'adopter d'autres modalités de calcul. C'est important, on y reviendra tout à l'heure. Enfin, on va dire, autre point essentiel concernant ce calcul, c'est que certains logements ne sont pas concernés, enfin, ou sont exclus, on va dire, de la base de calcul, pour être plus précis. Alors, une évidence, c'est les logements qui sont à la vente. Les logements à la vente, a priori, ne vont plus donner lieu à des attributions demain, donc on va les exclure finalement de la base de calcul. Ça paraît un peu évident, mais ça veut dire quand même qu'il faut que chaque bailleur puisse aussi intégrer ce stock de logements qui sont à la vente dans son calcul. Enfin, autre point, et là, sans doute un petit peu plus compliqué, il faut exclure aussi de cette base de calcul tous les logements qui seront nécessaires au relogement, au relogement des opérations de renouvellement urbain relevant de l'ANRU, les opérations de relogement qui correspondent à des opérations de copropriété en difficulté, les fameuses hors-codes, et tout ce qui concerne les relogements liés aux opérations de lutte contre l'habitat indigne. Donc, opérations publiques qui vont nécessiter des relogements, et donc on va exclure de la base de calcul ces logements qui sont nécessaires pour ces relogements. On va exclure aussi de la base de calcul les logements nécessaires à la réalisation des mutations internes, c'est-à-dire que le bailleur réalise chaque année un certain nombre de mutations au sein de son parc, et bien il devra retirer les logements qui seront nécessaires à la réalisation de ces mutations. Donc là, on voit bien que la difficulté, entre guillemets, mais on y reviendra aussi, pour les bailleurs, c'est de pouvoir estimer ces besoins en logement pour réaliser que ce soit les mutations internes ou les relogements. Et puis bien sûr, de les partager avec les acteurs, avec les réservataires, dans le cadre de les dénégociations pour finalement être d'accord sur ces modalités de calcul. Voilà pour les premiers principes de base. Alors, ensuite… Peut-être insister sur ce point, Fanny, sur ce base de calcul, pour juste dire qu'on voit bien que, bon, autant les logements nécessaires aux mutations internes, je pense que, bon, normalement, le volume est assez stable. Par contre, les relogements des opérations en rue, ça peut être assez fluctuant d'un et sur l'autre en fonction du rythme d'avancement des opérations. Donc, cette base de calcul, chaque année, elle peut évoluer. Et elle doit être remise à jour. Elle doit être remise à jour par le baie en concertation avec les réservataires chaque année, ce qui pourrait expliquer que, finalement, la base de calcul n'est pas la même. L'objectif d'attribution de chaque réservataire peut être modifié par la modification de la base de calcul. Peut-être aussi, pour évacuer une question qui a été posée en préalable au webinaire sur la date du 24 novembre 2021, aujourd'hui, nous, on n'a aucun signal nous laissant penser que cette date va être reportée. Donc, voilà, il ne faut pas compter sur un report éventuel de la date pour se donner du temps pour avancer sur le sujet. On a un peu plus d'un an, comme je le disais en introduction. Il faut commencer à travailler dessus maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, les autres points importants, précisions apportées par le décret, c'est concernant deux contingents, celui de l'État. Alors, le décret précise que le contingent de l'État représente 30 % au plus du flux annuel total de logements de chaque bailleur. Là, nous, on retrouve le pourcentage que l'on avait dans la gestion en stock, mais là, on est sur un flux, dont 5 % au plus pour les agences civiles ou militaires. Et que, sauf accord entre les parties, là encore un point important par rapport à la souplesse qui est laissée aux acteurs, c'est que sur ce flux, c'est 30 % du flux sur chacune des communes et 30 % minimum hors quartier prioritaire politique de la ville, hors QPV. Donc, sur ces dispositions, son spécifique concerne le contingent préfectoral. Donc, la nouveauté, c'est que, bien sûr, on est sur un flux. Par contre, on retrouve le même pourcentage que ce que l'on avait avant. Mais par contre, on a une précision quand même importante, qui est cette répartition du flux et cette localisation à une échelle finalement assez fine. On a 30 % du flux sur chaque commune. Et puis, bien sûr, le fait qu'on ait aussi une partie, 30 % minimum, hors quartier prioritaire politique de la ville. Autre point, oui. Sur cette particularité du contingent préfectoral, vous dire que le décret prévoit qu'un arrêté fixe le contenu de la convention signée entre les préfets de département et chaque bailleur. On n'a pas encore le contenu de cette arrêté, mais ça n'empêche pas de travailler sur le sujet. Vous voyez aussi que le décret a prévu, comme tu disais, Fadi, sauf entre les parties, que la réservation sur le flux est homogène entre toutes les communes. Donc ça, je pense que ça répond aussi à des objectifs de mixité de peuplement entre les communes vis-à-vis du contingent du préfet. Et aussi un minimum pour les logements RQPV, qui pour moi répond assez clairement aussi à l'objectif d'attribution au premier quartier, pour que le contingent du préfet puisse aussi répondre aisément à cet objectif d'attribution, même si les autres réservataires, bien entendu, peuvent aussi y contribuer. Tout à fait. En fait, ce deuxième point fait le lien, on va dire, avec les orientations des politiques d'attribution et la réalisation des objectifs légaux. Autre point concernant les réservations des collectivités et EPCI, on a 20 % maximum du flux annuel sur leur territoire au titre de la garantie d'emprunt. Finalement, on retrouve là aussi les principes que l'on avait dans la gestion au stock, puisqu'à l'époque, on avait 20 % maximum du stock. Comme on va dire pour la situation précédente, on a quand même la possibilité, au-delà de ces taux annoncés pour le contingent préfectoral et celui des collectivités, des réservations supplémentaires possibles dans le cadre d'aides supplémentaires apportées par les deux réservataires. Donc ça, ça ne change pas sur ce principe. Point sur la Convention. Alors, la Convention, en gros, en quatre points, qu'est-ce que l'on en sait ? Eh bien, on n'a qu'une seule Convention par bailleur et par réservataire et qui doit être réalisée à l'échelle du département où, évidemment, si le réservataire est une collectivité, à l'échelle du territoire de la collectivité. Ça, c'est le principe de base. Mais le décret ouvre aussi la possibilité d'une territorialisation des flux, finalement, à l'intérieur de cette Convention, à des échelles plus fines. Des échelles qui peuvent être plus fines, mais qui ne doivent pas, quand même, revenir, évidemment, à une gestion en stock. Donc, plus fines, mais pas non plus, évidemment, au programme, ce qui n'aurait pas de sens par rapport à ce qui est attendu de cette évolution. Donc, on voit bien, là aussi, ce qui était recherché par ailleurs, c'était de faire le lien, là encore, avec les politiques d'attribution et donc de pouvoir donner du sens à cette gestion en flux par rapport aux orientations qui sont prises dans les conventions intercommunales d'attribution. Donc, de faire le lien, finalement, avec la réforme pour qu'on ait, finalement, une gestion en flux qui soit au service de la politique d'attribution menée sur les territoires. Voilà, mais c'est une possibilité. Donc, on peut avoir une convention départementale ou avec une échelle, un flux défini à l'échelle du département ou, donc, on a dit à l'échelle plus fine, et notamment celle des EPCI. La convention va préciser, alors, les modalités de concertation entre le bailleur et les réservataires pour les mises en service. Donc, là, on est sur le neuf. Donc, c'est vrai que là, vous voyez, on avait une question un peu particulière pour le neuf puisque lors d'une livraison, finalement, comment fait-on ? Donc, ce qui est dit à travers cette précision, c'est que finalement, pour les attributions en neuf, on se met d'accord entre les réservataires, avec les réservataires, le bailleur et les réservataires, sur la manière dont on va affecter les logements à tel ou tel réservataire en fonction des contributions, notamment en fonction des contributions financières qui peuvent être apportées à la réalisation de ce programme. Donc, en fait, le décret dit qu'on est sur le registre, finalement, de la concertation. Au moment des désignations, on ne doit pas retrouver, là non plus, finalement, la gestion, les modalités, on va dire, de gestion des attributions que l'on avait auparavant stricto sensu par rapport aux financements qui sont accordés. Et ça se passe dans le cadre d'une concertation. Les modalités sont à définir dans la Convention. Principe énoncé, mais ça reboucle avec ce que l'on disait tout à l'heure avec Pierre, c'est que la Convention, ou les termes de la Convention, doivent être cohérents avec les objectifs d'attribution au public prioritaire et aux objectifs d'attribution liés aux orientations des CIL, des conférences intercommunales du logement. Enfin, cette Convention, au regard, finalement, des modalités de calcul et ce qu'on a même évoqué tout à l'heure par rapport, par exemple, à la question des relogements, cette Convention doit être actualisée chaque année pour adapter le calcul. Oui, puisqu'on va avoir des conventions qui vont arriver à terme, on a, en effet, des objectifs concernant les mutations qui peuvent éventuellement évoluer et puis, surtout, on a des besoins liés au relogement qui, eux, certainement, vont évoluer chaque année. Et, par ailleurs, il faudra intégrer les nouveaux programmes qui, eux, vont s'ajouter à la base de calcul aussi de chaque bailleur. Concernant le process, les textes donnent des indications, on laisse beaucoup de marge aux acteurs, on va y venir après, pour mettre en œuvre cette gestion en flux, mais ils donnent quand même quelques indications sur la manière de faire et notamment sur l'état des lieux amonts, enfin, sur déjà les obligations que doit remplir le bailleur pour mettre en œuvre cette disposition. Donc, premier point, un état des lieux amonts et des bilans annuels complets qui doivent être réalisés par le bailleur avec quelques indications sur le contenu de cet état des lieux et de ces bilans. En tout cas, c'est une obligation pour le bailleur de réaliser ces deux documents avec ce contenu, de partager ces éléments avec chacun des réservataires, mais aussi avec les EPCI. Autrement dit, le diagnostic amont doit être transmis, évidemment, à chacun des réservataires, mais aussi aux EPCI. qui peuvent, du coup, s'en saisir pour formuler des recommandations ou des orientations ou des préconisations. Les bilans annuels complets aussi qui doivent être réalisés par le bailleur et transmis, là aussi, aux réservataires et EPCI. Sur le process, autre précision aussi concernant le lien bailleur-réservataire et l'établissement des conventions, avec une place particulière pour l'État qui est prioritaire, on va dire, dans l'établissement de sa convention et pour sa signature, et qui est bien sûr destinataire de toutes les conventions qui sont signées avec les autres réservataires. Donc là, on a une place particulière de l'État dans le process, à la fois prioritaire pour l'établissement de sa convention et puis destinataire de l'ensemble des conventions passées avec les autres réservataires. Enfin, concernant la mise en œuvre, une obligation de faire puisque une obligation de faire mais aussi une obligation de respecter les conventions puisque le décret prévoit des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des termes de la convention. Alors peut-être une précision de détail pour les membres du réseau parce que ça va de soi pour vous quand on parle de PCI, on parle bien des EPCI du périmètre de la réforme de la demande des attributions donc les 19 EPCI dans la région mais il faut quand même avoir en tête mais les bailleurs le savent bien que le passage de la gestion en flux il est aussi sur les autres EPCI mais qui ne sont pas obligatoirement destinataires de tous ces états des lieux et bilans qui n'ont pas la possibilité de formuler des préconisations comme les EPCI du périmètre de la réforme. Peut-être préciser aussi que les bilans qui sont attendus sont relativement détaillés quand même à la fois portant sur propositions attributions et puis sur la localisation la typologie la localisation en et en QPV ou l'ancienneté et la typologie de vote de financement de ces logements pour que chaque réservataire a vraiment un bilan chaque année très détaillé de la manière avec laquelle les contingents ont été gérés. Alors on y reviendra sur cet enjeu-là c'est vrai que d'ailleurs dans le texte il y a un petit décalage en fait au moment de l'état des lieux il y a moins d'exigence en termes de caractéristiques parce que je pense que là les législateurs avaient compris que ça n'allait peut-être pas être simple de repérer tous les contingents actuels de réservation pour les bailleurs mais par contre en effet sur le bilan il est assez précis et on voit bien que finalement derrière va se poser des questions d'outillage pour les bailleurs pour pouvoir rendre des comptes à chacun des réservataires sur les logements et les attributions qui ont été réalisées. Est-ce qu'on fait un petit point question là à ce stade ou avant de passer à la mise en œuvre ? Donc là en fait on est déjà un petit peu en retard Fanny excuse-moi de te dire ça donc je propose qu'on aille jusqu'à la fin de ton support de ta présentation et puis qu'ensuite on réponde à quelques questions. Très bien ok donc sur la mise en œuvre donc en gros comment passer du stock en flux donc là on a fait le tour finalement tout à l'heure à travers le cadre réglementaire des principes qui sont posés par ce cadre réglementaire et comme on l'a dit il y a quand même un certain nombre de possibilités d'adaptation locale par les acteurs d'ajustement puisque à beaucoup de points à beaucoup de moments dans le décret il est bien précisé sauf accords entre les parties donc on voit bien qu'il y a pas mal de marge de manœuvre donc voilà comment passer dans le respect du stock au flux dans le respect on va dire du cadre réglementaire on peut identifier on va dire trois points clés ou trois étapes clés la préparation amont la phase de définition des flux et puis ensuite la phase de mise en œuvre alors sur la préparation amont finalement si on peut passer à la slide voilà c'est l'enjeu du diagnostic finalement et peut-être que là le point sur lequel on peut insister c'est la différence même entre l'état des lieux et le diagnostic c'est-à-dire l'état des lieux c'est il est essentiel et de toute façon il est obligatoire mais c'est aussi finalement savoir au-delà de l'état des lieux ce dont on a besoin finalement parce que est-ce que ces contingents de réservation sont aujourd'hui mobilisés par les réservataires est-ce que ils en ont enfin est-ce qu'au regard de la demande finalement c'est cohérent d'avoir ce contingent de réservation à cette hauteur voilà c'est finalement ce diagnostic il doit être assez complet c'est savoir d'où l'on part c'est clarifier les besoins c'est identifier les enjeux aussi de mise en oeuvre avec les orientations d'attribution finalement les EPCI ont pu définir des orientations et des objectifs en matière d'attribution est-ce que ils sont cohérents ou avec les contingents de réservation tels qu'ils sont aujourd'hui si finalement dans les quartiers prioritaires je prends un exemple voilà si dans les quartiers prioritaires politiques de la ville aujourd'hui je n'ai des réservations que pour l'état est-ce que c'est cohérent par rapport à un objectif je caricature bien sûr mais c'est par rapport à un objectif de diversification de l'occupation du parc social dans ces quartiers est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'avoir au contraire des bien sûr une partie de contingents réservés pour l'état mais aussi des contingents pour actions logements pour pouvoir éventuellement proposer des logements à des salariés sur ces quartiers ou aux collectivités voilà qui ont souvent on va dire des profils un peu plus diversifiés dans leur dans leur fichier de demandeur ou dans leur vivier de demandeur voilà c'est juste un exemple voilà donc cohérence aussi par rapport aux objectifs et aux orientations des CIL et puis bien sûr prendre en compte aussi les engagements de chacun des réservataires et les contreparties qui sont attendus donc voilà il y a cette préparation amont elle est elle est indispensable et elle doit être finalement le plus riche possible par rapport aux questions toutes les questions qu'il y a derrière la gestion de ces réservations à ce stade aussi on peut dire que l'approche territoriale elle s'avère essentielle pour garantir justement une cohérence d'ensemble entre la répartition des flux de réservation des flux de logement entre les réservataires et puis elle s'assurait de la cohérence d'ensemble des flux qui seront accordés à chacun des réservataires par rapport aux objectifs de la collectivité en matière d'attribution alors sur la définition des flux voilà un petit schéma pour représenter illustrer on va dire les modalités de calcul mais finalement avant la répartition des flux donc dans cette définition des flux on pourrait dire qu'on a deux grandes étapes on a un travail préalable qui est déjà de définir l'assiette de calcul sur le flux global que l'on va avoir à répartir entre chacun des réservataires ce qui pose déjà un certain nombre de questions avec deux grandes étapes déjà d'identifier le parc locatif total du Bayer sur lequel on va travailler retirer on va dire de ce parc une partie des logements déjà ceux qui sont réservés en stock par la défense nationale et la sécurité intérieure qui ne sont pas concernés et puis tous les logements évidemment qui sont soit voués à la démolition ça c'était évident ou qui sont à la vente puisqu'il n'y aura plus évidemment d'attribution sur ces logements ça paraît évident donc du coup on arrive à un stock de logements qui est finalement le stock de logements que l'on va prendre en considération pour travailler sur la gestion en flux on a un taux de rotation annuel moyen que l'on s'est estimé on a les bases de calcul pour ça qui ne pose pas de difficulté et donc ce stock de logements multiplié par le taux de rotation moyen nous donne un volume de logements annuels un nombre de logements qui seront proposés à l'attribution par l'estimation plus exactement d'un nombre de logements annuels proposés à l'attribution pour l'année suivante sur ce alors on n'a pas fini la base de calcul sur cette base là sur ce nombre de logements annuels que l'on estime que l'un prochain on aura à proposer à la location et bien on va retirer les logements dont on aura besoin pour assurer les relogements relogements en rue relogements pour les opérations de copropriété dégradée et de lutte contre l'habitat indigne le volet relogement et on va retirer aussi tous les logements dont on aura besoin pour assurer les mutations internes là qui renvoie plus à la politique du bailleur ou à l'objectif qu'il se donne en termes de mutations internes évidemment en prenant en référence peut-être ce qu'il a réalisé les dernières années et c'est ce calcul-là là on a distingué en deux étapes qui va permettre d'arriver à un flux annuel global de logements que l'on aura à répartir entre les réservataires deuxième phase de travail là c'est la phase de travail sur justement à partir de ce flux global la répartition entre les réservataires comment on calcule comment on se met d'accord avec chacun des réservataires pour définir son flux alors voilà là on a quatre scénarios qui sont proposés et voilà peut-être qu'on finalement c'est pas exhaustif même si le dernier de toute façon reste très souple donc voilà il recouvre finalement pas mal de choses on pourrait dire que finalement on se dit que le flux va correspondre on pourrait correspondre à la part de logements en stock finalement moi réservataire hier mes réservations représentaient 10% du stock du logement global du bailleur et bien demain ça sera 10% du flux global que je dois que le bailleur a a fait a distribué on va dire ou a répartir entre les réservataires donc finalement je je reprends le la situation de base en termes en part relative et je la reproduis sur une approche en flux c'est on va dire relativement le scénario basique on pourrait dire par rapport à cette transformation du stock en flux deuxième scénario je reste sur ce même principe mais par contre je l'ajuste un petit peu en fonction je le pondère par rapport à la rotation de chaque contingent dans certains territoires on a des écarts assez significatifs de rotation entre les contingents entre le contingent de l'action logement et par exemple celui de l'état ou peut-être aussi des collectivités donc ça ça nécessite évidemment d'avoir des informations pour pouvoir renseigner ces écarts potentiels et donc là on va pondérer ce que l'on a le principe de base de reproduire finalement ou de reprendre la même part que l'on avait en stock sur le flux mais en le pondérant par rapport au taux de rotation alors ça c'est important de le noter parce que souvent on a des représentations et que finalement on a des gros écarts et que quand on fait l'exercice on s'aperçoit que finalement c'est pas si important que ça mais ça mérite en tout cas d'être regardé pour voir si on le retient ou pas troisième scénario là on a un flux qui est déterminé par la transformation on va dire des droits de suite en un volume de droits uniques d'attribution et que l'on va répartir dans le temps alors là ça demande peut-être un tout petit peu d'explication finalement les réservations que l'on avait jusqu'alors pour la manière générale parce qu'il y avait toujours des exceptions notamment pour l'action logement mais globalement on avait des réservations en stock qu'on appelait des droits de suite c'est-à-dire que finalement comme on avait le logement du troisième étage de ce programme le T2 du troisième étage réservé pour par exemple l'État et bien on appelle un droit de suite c'est-à-dire que quand le logement se libère et bien il est toujours réservé par l'État et donc finalement on informe à chaque fois que ce logement se libère on informe le réservataire sur mon exemple l'État que ce logement va se libérer et qu'il peut donc proposer des candidats c'est ça qu'on entend par droit de suite et donc l'idée de ce troisième scénario c'est de transformer ce droit de suite en un droit unique donc comme on le fait on se dit que finalement ce droit de suite il court sur un il courait sur un temps de données qui correspond à un temps de le temps de la convention de réservation donc sur 30 ans ou sur 40 ans en fonction de l'ancienneté du logement puisque tout ça c'est de se négocier au moment du financement du logement donc et bien on va estimer que finalement ce logement là ce T2 du troisième étage sur la période de réservation c'est-à-dire sur les 30 ans qui me restaient qui restaient au réservataire de réservation il aurait pu il aurait dû se libérer peut-être j'estime peut-être trois fois et bien donc cette réservation en droit unique je la transforme en droit de suite pardon je la transforme en trois droits uniques donc j'avais un droit de suite et demain j'aurai trois droits uniques évidemment si je transforme tous ces droits de suite en droit unique de réservation je ne vais pas pouvoir l'appliquer l'année juste d'après puisque je n'aurai pas assez de logements qui vont se libérer donc il faudra se mettre d'accord sur ces trois droits uniques d'attribution ces trois attributions comment je les répartis dans le temps voilà donc un bailleur qui avait on va dire sans droit de réservation en droit de suite je dis n'importe quoi je reste sur mon idée que ces trois ces 100 couraient sur 30 années de réservation demain j'ai 300 droits uniques et je vais me mettre d'accord avec le bailleur pour que finalement je les je les accorde enfin je les je le transforme effectivement en attribution sur 15 ans par exemple je les répartis sur les 15 années à venir voilà donc là c'est un un autre scénario et puis un dernier scénario qui finalement là reste très 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 souple puisque c'est un flux négocié entre le bailleur et les réservataires sur la base de principes partagés alors là les principes partagés qu'est-ce que ça peut être ? ça peut être de dire que moi réservataire j'ai besoin chaque année au regard de des profils de demandeurs des de ce que de la nature des caractéristiques du vivier de mon demandeur j'ai besoin de allez 30 attributions par an mais plutôt sur tel type de produit ou telle localisation et ou telle localisation et je me mets d'accord finalement avec le bailleur sur un flux de réservation annuel qui répond à mes enjeux à moi en accord bien sûr avec le bailleur donc là on est sur un flux négocié voilà et puis bien sûr il faudra trouver un accord pour les premières attributions dans le neuf sur les modalités de concertation qui sont à part voilà donc là ça reprend mais je préférais rester sur les principes parce qu'il est assez mais vous l'avez eu vous l'avez reçu en amont donc vous avez peut-être eu le temps de regarder mais on retrouve finalement les quatre scénarios que l'on vient de présenter rapidement avec les modalités de calcul et avec une hypothèse sur un stock de logement évidemment tout ça est simplifié mais ça donne à voir un peu ce que ça peut représenter alors le calcul des flux ça ne s'arrête pas là pour le passage à la gestion en flux au-delà du calcul on voit bien que c'est pas parce qu'on dit au réservateur voilà demain vous aurez un droit d'attribution qui représente 300 300 logements par an plus de 300 logements par an il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on entend derrière ces 300 logements par an quels sont les engagements que l'on prend avec enfin que le bailleur prend avec ses réservataires avec chacun d'eux réglementairement les droits de réservation portent sur des propositions de candidats ça ne change pas par rapport à la situation d'avant on est bien sur des propositions de candidats mais en fonction des besoins des accords des modes de fonctionnement actuels de ce vers quoi veulent aller les réservataires et en accord avec les bailleurs d'autres engagements sont envisageables on voit bien aussi quand on est en mode de gestion déléguée c'est-à-dire que ce n'est plus les réservataires qui gèrent lui-même ces réservations mais qu'il en confie la gestion au bailleur on peut aller éventuellement vers d'autres modes d'autres natures d'engagement par exemple sur des attributions voire des beaux signés évidemment si on est sur des beaux signés peut-être que ça on ne va pas tout à fait négocier de la même manière les flux donc c'est important de l'avoir aussi en parallèle puisque si on s'engage sur des beaux signés eh bien ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup plus de propositions la part des refus et on le sait est importante donc en termes d'attribution enfin de proposition d'attribution il faudra aller bien au-delà de ce que l'aurait on aurait pu proposer enfin ce que ce que vont représenter pardon les beaux signés voilà donc il faut envisager dès ce stade finalement la nature précise avec le réservataire la nature des engagements en lien évidemment avec le mode de gestion que le réservataire choisira enfin autre point à voir c'est comment on va orienter les logements alors on imagine qu'on se met d'accord avec chacun des réserves des réservataires pardon sur un flux annuel de logement on va se mettre dans l'hypothèse d'une gestion non déléguée donc chaque année on se met d'accord pour lui proposer un volume de logement à l'attribution mais finalement quel logement va-t-on lui proposer là on pourra définir des principes dans la convention le réservataire pourra s'exprimer en disant voilà moi j'ai besoin de plutôt des petits logements etc mais ces principes-là ne vont pas être déterminants à chaque fois qu'il y a un logement qui se libère j'ai un logement moi le bailleur qui se libère demain un T2 voilà de 40 mètres carrés localisé dans la commune X à qui je l'oriente vers qui je l'oriente ou à qui je l'affecte selon quel principe pourquoi vers tel réservataire plutôt que tel autre alors là je peux être orientée par des objectifs les objectifs d'attribution qui auraient été définis dans le cadre de la conférence intercommunale du logement je peux aussi être guidée par mes objectifs les objectifs légaux que j'ai atteint objectifs d'accueil des publics prioritaires et premier quartile je suis aussi guidée par les engagements que j'ai pris on l'a dit tout à l'heure avec chacun des réservataires mais on voit bien que l'affaire n'est quand même pas simple et donc là évidemment ça renvoie à un outillage déjà à des modalités de fonctionnement qui sont à définir peut-être en partenariat mais aussi à un outillage indispensable pour pouvoir faciliter après la prise de décision par les bailleurs alors faciliter la prise de décision et puis aussi assurer le suivi puisque finalement on peut imaginer qu'on laisse finalement on peut imaginer qu'on laisse de la latitude aux bailleurs pour essayer de composer avec les objectifs d'attribution légaux ceux des cils et puis les engagements qu'il prend avec les réservataires et que mais que par contre il assure un suivi en continu de ces attributions et puis qu'il rende des comptes aux réservataires pour pouvoir en faire des bilans et s'assurer que finalement on réponde bien à chacun aux engagements qui ont été pris avec chacun des réservataires voilà pour la mise en œuvre donc voilà vous voyez que tout malheureusement on n'a pas tout une solution magique encore parce qu'on voit bien aussi qu'il y a des choses qui vont se régler entre les bailleurs et les réservataires mais qui seront aussi différentes selon les acquis de chacun c'est-à-dire finalement la manière dont ça fonctionne aujourd'hui les enjeux aussi en matière d'attribution est-ce qu'on est en marche étendue détendue la capacité aussi et les outils en place dans les territoires pour organiser on va dire la mise en œuvre de la gestion en flux et puis assurer le suivi de cette évolution je me fais le relais de la question de Richard Larouco qui pose la question des logements non conventionnés est-ce qu'il faut les exclure ou pas ? alors qui répond ? moi je peux donner ma réponse pour moi les logements qui sont visés c'est ceux qui font l'objet d'un processus d'attribution en caléole donc pour moi ça vise les logements conventionnés après il est possible je ne sais pas si c'était ce qu'il y avait derrière la question de Richard Larouco que des logements non conventionnés puissent être aussi occupés par des ménages éligibles contingents d'un réservataire est-ce que ceux-là ils seront comptabilisés au crédit de la convention passée avec ce réservataire c'est un peu plus compliqué me semble-t-il par simple application du décret ok Bettina tu veux oui je peux intervenir alors déjà pour vous dire que je vous invite à poser vos questions en direct sur le fil puisque pour cette séquence nous avons décidé de passer par l'écrit donc on va les relayer à l'oral vous pouvez y aller toute question est bienvenue et on a pour cette séquence de questions réponses de vivier on a aussi reçu une dizaine de questions en amont donc là je me propose de relayer une des questions reçues en amont qui portait sur la question du choix de la gestion directe ou de la gestion déléguée donc voilà une personne souhaitait des éclaircissements sur ces deux modes de gestion je crois que Fanny a déjà esquissé la différence entre la délégation ou ailleurs de la proposition des candidats à cal ou la proposition directe par le réservateur moi je peux peut-être rajouter que alors j'ai peut-être une lecture trop précise du décret mais je trouve que la rédaction du paragraphe qui traite de cette gestion directe ou déléguée elle oriente plutôt vers la gestion déléguée puisque c'est je prends les termes de ce paragraphe du décret le décret dit à défaut donc à défaut de cette gestion déléguée pour moi on renvoie au contenu de la convention les conditions dans lesquelles le réservataire propose des candidats donc ces conditions ça peut être par exemple des conditions de délai qui existent déjà aujourd'hui dans les conventions passées pour la gestion en stock après gestion en stock gestion en flux gestion déléguée gestion directe je pense qu'il y a aussi un choix un choix qui relève fortement de chaque réservataire en fonction de ses pratiques de ses moyens de son appréciation de la situation je pense aussi que le mode de relation entre le bailleur et le réservataire est différent suivant le mode de gestion choisi je pense que quand on est en gestion déléguée le rendu compte de la manière avec laquelle la convention est exécutée peut être plus régulier plus intense que quand on est en gestion directe donc ça nécessite de partager je pense avec le bailleur des outils de suivi presque en temps réel à mettre en place oui alors je peux relayer une deuxième question qui porte sur le lien entre gestion en flux dans le cadre de l'application de la CIA des CIA qui sont installés dans les territoires est-ce qu'on peut avoir quelques précisions quelques détails sur ce lien qu'on peut faire la question c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est vraiment qu'il faut que ça soit cohérent en fait c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui l'état des lieux doit derrière chaque réservataire il y a aussi des profils de ménage qui voilà chacun qui sont qui sont visés plus particulièrement sur Action Logement c'est évident c'est le logement ce sont des salariés l'état apporte plutôt des profils de ménage de public prioritaire les collectivités on est plus sur des profils assez diversifiés donc est-ce que finalement à travers la répartition on va dire des flux de réservation on est cohérent par rapport aux objectifs et aux orientations d'attribution qu'on se donne c'est vraiment comment j'essaie de traduire mes orientations dans cette gestion en flux merci Fanny Métina il y a encore une question peut-être pour compléter les propos de Fanny il ne faudrait surtout pas que le passage à une gestion en flux qui est censé faciliter de mettre de l'huile dans les processus d'attribution ne soit pas au final un obstacle d'atteindre des objectifs des orientations de l'ACI des objectifs de la CIA tout à fait donc ça se traduit en termes de localisation et éventuellement de typologie de logement etc Métina on constate que sur le fil de conversation vous ne posez pas beaucoup de questions donc surtout vous pouvez y aller et puis après pour dire que un certain nombre de questions reçues en amont portaient sur des questions méthodologiques les points clés du passage à la gestion en flux les modes opératoires donc cette première présentation a apporté un certain nombre de réponses la séquence suivante permettra d'aller plus loin avec des illustrations donc je pense qu'on peut peut-être passer à la seconde séquence Oui il y avait notamment une question mais je pense qu'elle sera répondue dans le cadre de la suite qui était sur la place des EPCI sur la manière enfin une question qui ou plutôt la question qui a été posée était est-ce que Action Logement et l'État ont engagé des négociations bilatérales avec chacun des bailleurs et donc ça posait la question de la place des EPCI dans ces négociations mais donc peut-être qu'on va y répondre dans la suite on la garde en mémoire et on va y répondre dans la suite Oui juste pour revenir sur deux points sur ça c'est que quand même les EPCI sont dans la boucle même au niveau réglementaire puisqu'ils sont destinataires des états des lieux à mont donc à minima avec la possibilité en effet de formuler des préconisations ils sont aussi destinataires des bilans et à travers on va dire l'orientation générale de mise en cohérence avec les orientations des CIL quelque part voilà le texte invite à la mobilisation et à l'implication des EPCI dans la mise en œuvre concrète de la réforme on ne dit pas vraiment comment faire puisque c'est vrai que c'est un peu complexe aujourd'hui ce serait un peu complexe il me semble de demander ou de formaliser un process avec chacun des EPCI qui sont à des stades d'avancement très très différents et avec des enjeux aussi très différents d'un territoire à un autre donc c'est vrai que là on sent sur les territoires des questionnements sur la manière dont ils peuvent être dont ces EPCI ne sont pas forcément inquiets mais en tout cas s'interrogent sur la manière dont ils vont pouvoir s'impliquer dans la définition et la mise en œuvre de ces contingents en flux Ok merci donc on va passer à la deuxième séquence qui est une séquence de témoignages croisés comme l'a dit Pierre en introduction donc nous allons successivement entendre des points de vue des analyses donc du côté de l'État avec Chantal Baudouin qui est chargée de mission au pôle logement hébergement et insertion à la DDCS 37 ensuite nous entendrons Odile Soules qui est élue à Blois et Elodie Lhomme ou Nicolas Verneau qui sont au service Habitat à Glopoulis et Ville de Blois nous entendrons ensuite Hubert Hervé pour qui est directeur qui est directeur régional d'action logement service et puis enfin Richard Larouco qui prendra la parole pour les bailleurs il est directeur de la gestion et du patrimoine à 3F centre Val-de-Loire donc en fait on va avoir une série d'interventions un peu rythmées je vous demande de m'excuser de vous demander ça donc un peu rythmées on va peut-être pas interrompre les interventions et on fera une séquence vraiment de questions réponses à la fin de cette séquence voilà donc on a une petite dizaine de minutes par intervenant et je vais tout de suite donner la parole à Chantal Baudouin pour la DDCS 37 et donc le point de vue de l'État ses questions son état d'avancement de ses réflexions voilà vous avez la parole Madame Baudouin et on vous écoute je vous remercie bonjour à toutes et à tous donc comme vous venez de le dire j'interviens dans un service déconcentré de l'État à la DDCS d'Ambre-et-Loire au service logement hébergement alors je préciserai en préambule que mon champ d'activité s'est enrichi de ce sujet qui nous occupe notamment ce matin de la gestion en flux depuis janvier 2020 voilà donc c'est tout récent donc ce que nous allons partager ensemble ce matin ne reposera pas sur une longue expérience de comment ça se passait jusqu'à présent pour autant j'ai envie de vous dire que la curiosité du sujet n'en est qu'amplifiée pour réussir à bien comprendre et à cerner le sujet aujourd'hui et à le transformer encore mieux cet essai vers ce que ce sera demain la gestion en flux et puis je dirais un prérequis aussi c'est d'avoir un vrai langage commun parce que ça commence par ça pour bien plus se comprendre alors ce que je vous propose de façon assez synthétique c'est de faire un focus sur la gestion du contingent tel qu'elle se fait en Indre-et-Loire donc pour la réservation de droit de réservation à l'État avec quelques repères qui sont ceux de l'année 2018 donc tout d'abord en Indre-et-Loire on est toujours à ce mode de gestion en stock on n'a pas expérimenté autre chose la délégation de gestion est en place donc pas de gestion directe en Indre-et-Loire pour des raisons moyennes essentiellement alors la réservation de l'État en stock elle correspond aujourd'hui à un peu plus de 9000 logements en clair ça serait traduit en 2018 par 560 logements qui ont été mobilisés au titre du droit de réservation de l'État alors sachant que d'autres éléments points de repère c'est le délai de proposition de logement qui est de 4 à 6 mois et dans nos modes de fonctionnement si on fait ce constat de délai anormalement long on organise des commissions qui sont dédiées au traitement de ces situations de même les sorties d'hébergement donc par ailleurs l'application sur laquelle on s'appuie c'est ce fichier partagé Immoweb donc voilà en quelques points clés ce qui pourrait correspondre à la description du parc notamment donc de l'offre d'autres éléments qui permettent de caractériser assez rapidement la situation des demandeurs alors essentiellement ce sont des familles monoparentales à 44% auxquelles on attribue des logements et les personnes isolées donc voilà de façon résumée et puis d'autres données marquantes que sont cette demande qui se concentre essentiellement sur tour métropole Val-de-Loire en plus des trois quarts sachant que la demande elle est aussi dirigée vers des petits logements qui correspondent bien entendu à ce public que je viens de décrire 22% sollicite des logements de type 1 39% de type 2 le motif de la demande de logement c'est essentiellement pour des publics qui sont sous logement ou hébergés donc on vient de voir en quelques points ce à quoi ressemble l'offre ce qu'est la demande je dirais que la mise en équation des deux bien sûr elle va s'exprimer sur des territoires donc les territoires c'est c'est ce qu'on a là en illustration je dirais dans le quart au gauche de la carte et là je fais le lien directement avec cette gestion en flux sa mise en oeuvre je dirais du point de vue de l'État voilà ça va être une partition collective qu'il va falloir jouer ensemble avec toujours en vue et ça a été rappelé bien avant cette stratégie territoriale en matière de mixité donc ça ce sont nos enjeux communs d'occupation du parc social et d'objectif de rééquilibrage des territoires et donc même si on ne cesse de la rappeler c'est bien en l'articulant avec la mise en oeuvre des CIL et des CIL ça c'est fondamental donc ça suppose par ailleurs de renforcer les liens avec les bailleurs l'interaction qu'il peut y avoir aussi entre eux et puis que toutes ces politiques conduites elles restent cohérentes surtout donc on voit bien que la réforme des attributions par cet outil que constitue la gestion flux elle a une résonance stratégique et politique c'est pas seulement un exercice technique et très clairement tout à l'heure on parlait des EPCI elle est incarnée par les spécificités locales donc voilà leur place je dirais ils l'ont alors si on veut rentrer dans le concret parce que c'est aussi ce qui nous intéresse tous aujourd'hui donc la diapos suivante merci donc on va voir ensemble la démarche que nous on souhaite mettre en place ça va arriver vers cette gestion en flux du contingent préfectoral alors je ne vais pas m'exprimer sur un état d'avancement du chantier je vais avoir beaucoup plus d'humilité on en est plus à un état d'avancement des réflexions et du plan d'action qu'on envisage de mettre en place d'abord l'incontournable et peut-être que je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça a été évoqué dans les grands principes mais ça reste le diagnostic partagé et puis en parallèle de ça la cartographie sociale du parc et on l'a dit à l'échelle de la commune et puis l'analyse des engagements qui ont déjà été pris se réinterroger aussi sur le processus de gestion de la demande tout à l'heure on parlait de logements attribués eubots signés donc effectivement de l'analyse de l'existant il en ressortira des cibles ensuite et ce qui me paraît aussi important c'est une fois cet état des lieux fait l'écart qu'on peut peut-être constater sur ce qui a été envisagé prévu et puis ce qui a été réalisé aussi la façon dont a été mobilisé le parc et si vraiment l'évaluation des besoins qu'on fait aujourd'hui il est en cohérence alors ce travail de diagnostic d'état des lieux cette mise à plat en fait avec la mise en évidence de points forts de difficultés d'amélioration à mettre en place on y procède avec nos ressources internes avec les données dont nous disposons aujourd'hui les outils qu'on a aussi en interne et bien entendu l'exercice n'est pas simple à faire et on a commencé à solliciter les bailleurs du département ils sont 12 et à voir ensemble aussi comment on peut confronter nos données c'est ce qui permettra aussi ensuite de les consolider et puis de définir un socle commun donc voilà je dirais qu'aujourd'hui pour cette étape de diagnostic on en est aux prémices de son élaboration alors ce qu'on ce qu'on a envisagé comme une étape suivante c'est la définition du flux où on est aussi en attente du travail qui est mené par les bailleurs parce que peut-être qu'eux ont défini des principes une forme de cohérence entre eux alors la caractérisation de l'assiette comme évoqué de façon généraliste tout à l'heure ce calcul de flux de logement voilà au-delà au-delà de l'exercice technique du résultat mathématique on pressent bien que la vocation à être ajustée en fonction de l'état des lieux qui aura été fait des modes de fonctionnement et puis de ce qu'on vise ensemble donc des scénarios et des réponses qui peuvent être apportées dans le parc bien évidemment donc et alors sur les scénarios que nous on a posé pour le moment alors sans présager du tout de leur pertinence je dirais dans un premier temps parce que c'est peut-être l'exercice qui va permettre justement de retenir ou pas alors cette approche toute simple qui consisterait à définir donc ce flux en pourcentage en se reposant sur une assiette et bien qui finalement évolue d'année en année en fonction de l'évolution du parc lui-même voilà ça semble le plus simple mais pas forcément coller précisément à la réalité du terrain puis de nos obligations et de nos objectifs aussi des enjeux et intégrer le taux de rotation réel dans le contingent semble déjà plus juste alors par ailleurs et ça c'est je dirais cette approche attribution hors QPV on est amené quoi qu'il en soit à s'interroger aussi sur la prise en compte quant au différencié au prorata du parc à Baloyer parce que il y a voilà si on veut une accessibilité sociale il y a un moment il y a la réalité du parc aussi donc savoir si on a juste en fonction de ce qu'on rencontre avec chacun des bailleurs et de ce qu'il peut proposer quelque chose qui soit plus adapté je dirais au parc social dans sa pluralité et aux bailleurs aussi et aux capacités et aux limites et puis peut-être un autre scénario serait aussi d'envisager de ne pas comptabiliser je dirais ces programmes où on a déjà une occupation fragile et l'idée n'étant pas entre guillemets d'en rajouter voilà sur je dirais de façon évidemment très très résumée les quelques scénarios sur lesquels on a envie de s'interroger et de s'opposer alors une autre approche puisque ça on est plutôt dans cette optique d'attribution hors quartier politique de la ville par ailleurs dans les obligations alors qu'on remplit peut-être de façon plus aisée il y a aussi l'accueil des ménages au sein des quartiers politiques de la ville donc ça d'une certaine façon il faut voir aussi comment ça peut se combiner avec d'autres politiques et comment on peut réussir à par ailleurs rendre attractif avec d'autres programmes de rénovation de dévolution de construction etc. voilà sur je dirais l'aspect des choses tel qu'on commence à le poser ce qui est clair c'est que l'État souhaite que ce passage à la gestion en flux et bien il soit animé dans un cadre partenarial et on imagine bien très difficilement comment on serait en être autrement et voilà on doit aussi porter les enjeux d'une cohérence départementale à la fois des travaux qu'on va mener des négociations qu'on aura à faire à la fois entre les réservataires les bailleurs et puis en lien avec les territoires ça c'est pour moi ça me semble difficilement possible à construire d'une autre manière alors il y a quelques jalons qui se sont posés au niveau local puisque les collectivités notamment la dernière fois qu'on a été amené à se rencontrer sont déjà dans une démarche active pour avoir des régions entre PCI et avec la participation de l'État donc voilà en quelques mots très rapidement aujourd'hui comment se positionne l'État dans ses perspectives par rapport à cette gestion en flux j'espère avoir rempli le timing oui oui absolument absolument c'est parfait merci beaucoup Chantal Baudouin pour cette intervention je vais peut-être dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure est-ce que Pierre ou Fanny vous avez une réaction ou deux mots par rapport à la suite de cette intervention pardon moi je dirais il y a déjà une réflexion qui est déjà avancée mais c'est vrai que ça conforte un peu aussi la présentation c'est que voilà vous avez bien souligné que l'état c'est ce qui est important à mon sens c'est vraiment d'insister sur le fait que pas se limiter à l'état des lieux mais à un diagnostic initial déjà qui soit plus fourni et qui prenne bien en compte finalement l'existence qui se passe etc ça c'est moi je pense un point sur lequel vous avez insisté qui me semble essentiel sur le calcul aussi c'est que on est obligé de rentrer un peu dans la technique et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter mais que finalement au-delà de la technique c'est la réalité du parc aussi qui va orienter les acteurs c'est les enjeux sur les territoires en matière d'accueil dans les QPV notamment et avec la question des résidences fragiles et finalement c'est aussi ce qu'on vise ensemble donc ça c'est vraiment là on voit bien une fois qu'on a dit ça que ce qu'on vise ensemble ça nécessite en effet de travailler en partenariat et donc d'avoir des rencontres sur les territoires où on puisse partager finalement ce que l'on a envie de faire et là on rejoint finalement les orientations des CIL avec la difficulté aujourd'hui dans les territoires où là-dessus c'est pas avancé donc on aura il va falloir on est dans une logique on est quand même dans une logique un peu de rattrapage par rapport à ces questions-là pour que ce passage à la gestion en flux ait du sens et puis soit cohérent avec les enjeux sur les territoires moi je veux bien passer mon tour pour laisser la place à des questions que je vois sur le chat dont au moins une qui est je pense qui est une réaction à ce qu'a pu dire Chantal à un moment alors moi je comprends quelque chose derrière la cartographie sociale du parc mais je préférerais peut-être que ce soit Chantal qui précise ce qu'il y a derrière pour que mon interprétation ne fausse pas la réponse je peux relayer oralement la question qui a été posée par Patricia Gudin de la DDT 36 peut-on avoir une précision sur la cartographie sociale du parc qui figurait dans l'étape 1 en quoi cela consiste-t-il ? Chantal Baudoin voulait nous répondre oui alors ce que j'ai alors ce que renferme pour moi cette cartographie sociale c'est c'est vraiment la connaissance du public qu'on va reloger et j'entends par là entre guillemets par rapport à nos publics prioritaires les indicateurs de fragilité éventuelle alors ce qu'on constate déjà par rapport à je dirais au profil des ménages et puis sur l'aspect ressources par rapport au plafond PLU notamment sur la mise en correspondance des typologies et de la taille des ménages et puis la mise en correspondance de leur accessibilité au parc social entre l'APN perçu et la politique des loyers qui est conduite par ailleurs alors tout ça on ne l'a pas posé en détail mais l'approche que j'ai en faite elle est sous ces aspects là et peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée il y en a d'autres qui vont se faire jour et qui vont avoir je dirais une pertinence d'importance pour la suite mais c'est ce que moi j'y mettais en tout cas Anne-Laure merci beaucoup Anne-Laure il y avait une question que tu voulais relayer également oui voilà je me fais porte-parole de Tiff-Henna Ploutny qui dit que suite à la présentation de la DDCS 37 est-ce qu'il y a un calendrier des différentes étapes qui a été défini est-ce qu'il y a un timing prévu un calendrier précis je dirais non comme beaucoup à la sortie du confinement on revient le pied à l'étrier mais quoi qu'il en soit voilà ça va être aussi un chantier de l'été que de définir et de donner ce tempo parce que je pense que c'est important de le poser dès maintenant et c'est à construire c'est clair et à partager mais c'est pas défini aujourd'hui je pense que c'est un peu vrai pour tous les réservataires mais vous comprenez bien aussi du côté des services de l'État il y a aussi le besoin de connaître le positionnement du préfet ou de la préfète sur ce sujet là pour partir dans les bonnes directions donc ça cette définition de la position du préfet ou de la préfète voilà c'est peut-être la première étape que devront avoir les services de l'État ok merci donc on va donner la parole maintenant à Odile Souless si vous voulez bien pour entendre également son témoignage et ses questionnements merci beaucoup bonjour bon alors je vais intervenir non pas en technicienne mais en tant qu'élue et bien sûr je suis élue sur la ville de Blois mais j'interviens aussi comme représentante de l'EPCI auprès des bailleurs donc je vais essayer de me faire le porte-parole non pas de la ville de Blois mais de l'ensemble des réservataires alors pour commencer si je fais un bilan je dois dire que ce changement de gestion est reçu avec inquiétude mais on se rend compte que cette gestion en stock n'est pas du tout à l'heure actuelle satisfaisant pourquoi ? pour plusieurs raisons la première on va en revenir aussi c'est qu'on a du mal à savoir auprès des bailleurs quel est l'état exact de notre contingent alors ça dit alors on a quand même trois bailleurs sur le Loir-et-Cher c'est un petit peu différent d'un bailleur à l'autre et même quand le bailleur joue le jeu et qu'on est au courant que tel logement nous est rendu en étant bien sûr un logement qui est toujours ciblé on a un délai de trois semaines un mois au mieux pour désigner un candidat et on sait très bien que ce temps étant trop limité et bien ce logement en fin de compte n'est plus disponible pour la commune donc la gestion actuelle n'est pas satisfaisante là je parle en tant qu'élu je répète d'un EPCI mais j'essaie de me faire votre parole aussi de toutes les communes il est certain que cette nouvelle gestion pose quand même des problèmes parce que tout simplement on se demande et c'est normal là c'est les gens qui veulent des logements s'adressent à leur maire et vous savez l'importance que tient encore le maire dans les communes qu'elle soit grande qu'elle soit petite or les différentes communes réservataires sur notre PCI veulent quand même rester maîtres de leurs contingents afin d'essayer de répondre d'une manière la plus satisfaisante aux besoins des administrés alors nous on est un petit peu différents de l'état et malheureusement quelquefois on a un peu tendance à être surtout sur la ville de Blois où on a un taux de pauvreté quand même qui est assez important je pense qu'il va falloir aussi bien redéfinir les rôles et ce qui est très important pour que nos communes vivent bien c'est qu'on essaie de surtout garder la mixité sociale rien ne sera viable dans le logement social s'il n'y a pas ce grand problème de mixité sociale qu'on ne recrée pas des endroits où on va disons mettre ensemble tous les gens qui sont en difficulté c'est bien ni pour la commune ni pour les personnes or à l'heure actuelle et là excusez-moi j'ai peut-être pas très agréable pour les départements les gens qui veulent faire une demande de logement au niveau disons qui est le rôle en fin de compte du départ de la gestion du départ de l'état il faut refaire un dossier de demande auprès de l'état il faut passer par une assistante sociale et tout conclusion qu'est-ce qu'ils font c'est assez compliqué ils n'ont pas d'assistante sociale et tout donc ils vont s'adresser à la commune alors je crois qu'il va falloir bien alors moi je pose première question est-ce qu'on aura toujours quand quelqu'un dépose un dossier de demande de logement s'ils veulent faire cette demande de logement auprès de l'état parce que c'est un public qui est fragile est-ce qu'il va être obligé de refaire à nouveau une demande une assistante sociale à l'état ou est-ce que ce dossier peut passer directement au niveau de l'état sans refaire tous ces papiers vous savez que les gens plus sont en difficulté plus les papiers sont difficiles et même quand on n'est pas en difficulté l'administration française est loin d'être simple donc maintenant concernant autre chose qui nous pose quand même une question moi j'ai repris ce tableau qui me plaisait beaucoup une assiette de 15 000 logements quand on a retiré tout ce qu'il faut retirer on est arrivé à 1000 c'est même plus une poussière grasse c'est carrément la faute la faute des glaces avec le réchauffement climatique multiplié à la puissance 10 en effet c'est assez effrayant parce qu'admettons je dis un taux n'importe quoi si on a 10% pour notre contingent si on a 10% de 3000 logements ou 10% de 1000 logements ça ne fait pas du tout la même chose et j'ai bien peur que notre contingent se réduise vraiment à peu de choses d'autre part ce qui est sûr aussi c'est que même si on est une petite PCI la situation entre Blois et les communes qui sont réservataires autour de Blois ce sont des situations entièrement différentes donc je pense que la première chose c'est qu'il va falloir qu'au niveau de l'OPCI mais ça on le verra avec Nicolas et on va le faire qu'on travaille avec tous les réservateurs de notre PCI d'autre part quand je vois un peu les différents process etc il me semble en effet que ce qui sera le plus facile et qui répond le plus aux besoins ça sera en effet des négociations avec les bailleurs alors je répète encore sur Blois nous avons trois bailleurs et je pense qu'il faut essayer de trouver un process commun aux trois bailleurs c'est à dire on ne travaille pas comme ça avec 3F on ne travaille pas comme ça avec le bar habitant il faut vraiment que ce process soit commun et que quand j'entends qu'il y a une mise à jour annuelle de notre contingent je dis non il faut vraiment que l'on sache toujours de combien de logements on dispose maintenant en tant que commune des différentes communes il y a deux choses qui sont importantes premièrement je pense c'est la localisation du logement et deuxièmement le type de logement c'est à dire que même si on a un stock avec aller je dis n'importe quoi aller on a 100 logements je pense que pour chaque commune en fonction de leurs besoins nous on a besoin de tant de T3 tant de T4 sur tel quartier etc c'est à dire qu'on puisse quand même négocier au niveau localisation et type de logement alors qu'en est-il de la gestion en stock de la gestion en excusez-moi de la gestion directe et la gestion déléguée dans un premier temps c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure est-ce que la gestion déléguée ne va pas retirer des moyens aux communes je ne sais pas je n'ai pas encore arrivé je pense aussi que c'est quelque chose que l'on doit partager donc si vous voulez nous on a beaucoup de questionnements alors vous savez là je viens de le dire en gestion en stock on était quand même pris par le fait de délais par exemple en gestion en flux est-ce qu'on nous dit bon voilà vous avez à nouveau 3 T3 qui vous est disponible alors je ne sais pas si on fera en type si on fera en quartier etc après il faut voir un petit peu est-ce qu'on est obligé dans un temps limité de proposer des candidats pour ces 3 logements ou est-ce que ce stock en quelque sorte enfin ces 3 logements restent disponibles et tant qu'on n'est pas un candidat qui dise oui et nous est encore à notre disposition parce que c'est ce problème de délai qui à l'heure actuelle pose le plus de problèmes de délai et surtout je dois dire encore de mise à jour de notre contingent savoir quels sont les logements qui sont disponibles alors maintenant je dois vous avouer que je suis quand on parle un petit peu concernant est-ce qu'on va se tenir compte des beaux signés du etc il faut aussi savoir sur quoi on va travailler au point de vue nombre alors reste maintenant le problème de ce problème de notre contingent si vous voulez je répète encore le contingent c'est quelque chose qui fait un lien entre la commune et le maire s'il est délégué est-ce que le lien sera encore aussi évident ou pas aussi évident ça c'est quelque chose dont je me pose beaucoup de problèmes là-dessus et voilà je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais ah oui et puis alors quand même ce que je ferai aussi et là je rejoins la première intervention je reviens aussi pour l'histoire de l'histoire quand on là j'ai vu il faut que l'on sache exactement combien de logements servent pour les mutations est-ce qu'on parle de mutations par bailleurs mutations inter-bailleurs ce qui n'est pas la même chose parce que si on fait parce que vous savez très bien qu'une mutation ça peut être d'un bailleur donc c'est pas non plus le même nombre donc quand on parle de mutations qu'est-ce qu'on parle quand on nous dit ensuite alors ça les démolitions et tout c'est assez simple donc alors après j'entends des logements pour les plus fragilisés encore je pense que c'est quelque chose qui va être difficile déjà déjà de combien de logements disposent-on ça va déjà être quelque chose d'être extrêmement compliqué je vais pas 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 plus de temps qu'on me donne 10 minutes mais si j'utilise pas les 10 minutes je donne mon temps à Nicolas qui est le technicien de notre de notre agglopolis de notre territoire donc il faut vraiment si vous voulez qu'on puisse travailler et là c'est un souhait non pas avec les bailleurs pour bien définir mais notre souhait c'est qu'on travaille les trois bailleurs réunis et également est-ce que la gestion en flux n'est quand même pas très liée à la cotation de la demande bien qu'on essaie de faire des choses un peu différentes ou est-ce que c'est vraiment des choses qui sont très pour moi c'est pas indépendant et d'autre part je regrette un peu encore une fois quand je vois votre présentation qui a d'ailleurs été excellente bon on vous donne ça mais on vous laisse beaucoup de souplesse on vous laisse beaucoup de souplesse j'ai l'impression qu'il y a encore une réforme et l'état n'a pas pris ses responsabilités c'est-à-dire de nous donner un outil qui nous permette d'une manière tout à fait claire facile de pouvoir faire cette mutation dans la gestion de nos de nos contagions voilà merci beaucoup madame Souless pour ce point de vue très affirmé est-ce que du côté du service de l'habitat puisque vous leur avez tendu on se complète est-ce que Elodie Lhomme et Nicolas Verneau qui sont donc responsables de nos services habitables veulent prendre la parole quelques instants oui vous m'entendez bien très bien oui donc pour juste compléter les propos de madame Souless effectivement on a plutôt deux entités de travail qui se nomment la CIL et la Conférence la Commission Intercommunale de Coordination des Attributions donc ces deux entités vont être prochainement réunies pour travailler autour de la table réservateur bailleur DDC-SPP action logement commune réservataire tout ça pour effectivement commencer au moins à négocier puisque la négociation est incontournable mais absente du cadre réglementaire donc on voit bien qu'il faut se réunir autour de la table pour parler et avoir un langage commun déjà voilà après il y a quelques interrogations tout de même puisque sur le suivi de ce dispositif et y compris la cotation donc là j'ai une petite digression sur la cotation aussi mais on n'a pas d'outil de suivi que l'État pourrait nous proposer concrètement ça c'est handicapant pour notre territoire on n'a pas de fichier partagé on a le fichier SNE on a une demande de nos communes réservataires de pouvoir au moins être en simple lecture de ce fichier là pour au moins voir ce qui se passe sur leur commune et pouvoir compléter leur gestion leur gestion de demandeurs et puis autre point d'interrogation comment on articule tout ça à différentes échelles parce qu'à différentes échelles sont sollicitées à la fois départementales puisqu'un bailleur social peut être présent sur plusieurs EPCI mais aussi sur plusieurs départements et un autre point que je voulais évoquer rapidement c'était le fait que on a forcément une modification des rapports de force entre bailleurs états et réservataires avec ce passage en gestion on le reçoit on le ressent comme ça à l'heure actuelle donc effectivement on s'interroge comme l'EPCI est porteur de la réforme et que on a peur à un décrochage et à un décalage donc il faut se réunir rapidement donc le PCI va prendre les choses un petit peu en main on ne veut pas brusquer non plus nos partenaires bailleurs ce n'est pas l'objet mais on est en attente effectivement d'un bilan et d'un diagnostic assez détaillé le plus possible mais qu'on ne monte pas non plus une usine à gaz ce n'est pas l'objet on est quand même en territoire assez détendu mais il faut qu'on qu'on parte sur une bonne base pour de la bonne négociation et pouvoir effectivement pour le 24 novembre mais j'ai aussi la date de la cotation qui est le 21 septembre je trouve ça très tôt et pour l'instant effectivement il n'y a pas de décalage de prévu vis-à-vis de l'épisode viral qu'on a vécu mais voilà j'ai essayé de synthétiser un peu toutes mes mes regards merci beaucoup merci beaucoup Nicolas juste pour conclure très rapidement on s'est vraiment mis en ordre de marche au niveau de l'EPCI on a invité nos communes on est allé vers nos nos bailleurs pour lancer la dynamique on a interpellé les services de l'état pour qu'ils nous accompagnent et justement il y a une démarche aussi à l'échelle du département pour qu'entre l'EPCI on puisse aussi peut-être harmoniser les méthodes de travail ils sont pour autant calqués les unes aux autres nos dispositifs mais avoir au moins une réflexion commune donc voilà nous on est dans l'attente à la fois des bailleurs pour avoir ces diagnostics précis parce que sans cela on ne peut rien démarrer on est dans l'attente des services de l'état pour apporter cette dynamique et s'assurer que les EPCI qui doivent en effet travailler avec les bailleurs et bien tout compris soit dans une logique efficace que nos bailleurs puissent s'y retrouver aussi qu'il n'y ait pas de de changement d'un EPCI à l'autre comme le disait Nicolas on est dans un secteur détendu donc on n'a pas l'intention de faire quelque chose de complexe mais on veut quand même travailler proprement durablement de manière partagée et harmonisée et là actuellement on se sent un petit peu tout seul on aimerait que cet élan soit partagé parce que les délais approchent et nous là on est vraiment en manque d'outils pour démarrer et d'outils pour suivre donc voilà on aimerait être davantage accompagnés et que les choses débarrent assez rapidement et le travail d'été on sait que c'est assez complexe puisque tous les effectifs ne seront pas là donc bien sûr il y a eu la période Covid mais il faut vraiment que ça s'accélère je pense pour qu'on soit dans des délais raisonnables et qu'on puisse avoir le temps de négocier le temps de partager que ce soit un travail constructif et cohérent merci beaucoup merci pour vos deux interventions avant peut-être une réaction de Fanny et de Pierre je crois Anne-Laure qui a une question qui a été posée sur le chat oui tout à fait je dirais une question de Laure Bourget des résidences dans les années qui demande s'il est possible d'évoquer les différentes méthodes et la pertinence sur le choix du réservateur à la libération du logement est-ce que lorsqu'on a une mise à disposition on envoie la mise à disposition à un seul réservateur ou est-ce qu'on la transmet à plusieurs qui peut répondre à cette question Fanny tu veux Pierre je laisserai Fanny répondre à cette question moi je vais peut-être réagir à l'intervention de Madame Soules et des représentants d'agriopolistes pour dire un petit peu pêle-mêle de manière incomplète l'idée que souvent on appelle dites-le nous une seule fois moi je suis tout à fait pour si collectivement les réservateurs sur un territoire arrivent à se mettre d'accord sur le contenu des informations que ces réservateurs partagent sur la situation de ménage qui d'ailleurs peut être éligible à plusieurs contingents et pas uniquement à celui de l'État ou à celui d'Action Logement ou à celui de la Commune moi je pense que ça serait une très bonne chose pour les demandeurs de logement social donc là après moi je n'imposerai pas un modèle là-dessus je dirais juste attention il peut y avoir des questions de fichiers de confidentialité de données qu'il faut quand même aborder mais l'idée de dites-le nous une seule fois avec un partage d'informations entre différents acteurs moi il va bien je redis que les contingents sont non étanches je rappelle notamment que les réservataires doivent consacrer au moins un quart de leur contingent au public prioritaire je pense que on a aussi un petit peu de travail pour se détacher encore de la gestion en stock j'entendais madame Soulez parler encore souvent de logements réservés quand on sera sur une gestion en flux on sera plus sur des logements réservés madame Soulez on sera sur des attributions réservées je vous vois sourire vous voyez très bien à quoi je pense c'est mon grand âge ça la question des mutations bailleur interbailleur pour moi l'appréciation du volume lié aux mutations elle doit être à la fois pour les mutations à l'intérieur du parc du bailleur mais éventuellement aussi pour des mutations d'un locataire qui était logé précédemment chez un autre bailleur donc moi je suis plutôt dans une logique interbailleur que monobailleur j'ai bien entendu votre question d'outil avec Bettina vous avez posé la question vers les services de l'État il y a déjà un certain temps on a relayé votre interrogation auprès de l'administration centrale sans pour le moment avoir trouvé la bonne solution mais comme on est tenace je pense qu'on lâchera pas le morceau et qu'on arrivera j'espère à trouver une solution et puis dernière chose j'ai attendu chez vous une très forte attente que ce soit les services de l'État qui lancent la dynamique je crois que Chantal l'a dit dans 37 c'était un petit peu aussi que le tempo soit donné par l'État était quelque chose qu'ils avaient en tête voilà moi au niveau régional j'entends ces deux demandes et je pense qu'on va peut-être nous profiter des temps mensuels où on a la possibilité d'avoir l'écoute des préfets pour mettre ce sujet là à l'ordre du jour d'une de leurs réunions pour qu'ils aient déjà bien en tête les enjeux qui se présentent pour eux et peut-être des enjeux plus globaux de concertation locale de coordination locale qu'ils ont aussi qu'ils pourraient aussi assurer oui tout à fait je veux juste je dis juste que lors du dernier séminaire c'est déjà une question sur laquelle on avait terminé le séminaire donc je pense qu'il y a vraiment des attentes sur ce sujet à savoir finalement qui est-ce qui pilote et qui est-ce qui organise sur les territoires le travail entre les acteurs puisque voilà toutes les interventions vont dans le même sens avec des attentes de partage et de toute façon pour revenir aussi sur ce que disait madame Souley c'est vrai qu'on voit bien que le point de départ c'est la connaissance de la demande et c'est sur le fait qu'on se mette d'accord entre nous sur comment on veut y répondre alors après ça oblige à se dire finalement quel est le rôle de chacun des contingents par rapport à la demande est-ce qu'en effet on a des contingents qui sont aujourd'hui très spécialisés dans leur vivier ou pas parce que ça évidemment on ne va pas avoir le même regard en fonction de et ça c'est différent d'un territoire à un autre on a des territoires où en effet les collectivités des communes par exemple les contingents des communes sont très très diversifiés en piète entre guillemets il y a beaucoup de public prioritaire d'autres c'est moins le cas c'est comment aujourd'hui on connait bien ensemble la demande et on se met d'accord sur comment on veut y répondre et pour y répondre aujourd'hui au service de cette demande on a des contingents et donc du coup comment on les gère pour mieux répondre à ça et on a aussi demain une cotation comment on articule les deux finalement est-ce que dans la cotation on va intégrer une hiérarchie de public prioritaire ou pas tout dépend de la manière aussi dont on va utiliser la cotation est-ce que c'est chaque réservataire qui va appliquer cette cotation est-ce que enfin voilà c'est comment donc il y a vraiment on l'a bien dit au départ sur la gestion en flux il y a cette question du diagnostic amont mais on la retrouvera au moment de la cotation donc aujourd'hui l'investissement partenarial des acteurs il doit vraiment être mis là-dessus c'est qu'est-ce que quelles sont ces demandes aujourd'hui et comment finalement je m'organise pour y répondre donc il faut l'étoffer même si j'ai bien entendu qu'il y a la question de ne pas partir dans une usine à gaz mais on voit bien que c'est quand même l'enjeu l'enjeu de départ voilà qu'il faut partager et et ensuite en effet travailler sur voir comment organiser ça ce travail partenarial dans les territoires qui en effet n'est pas défini n'a pas été imposé par le cadre réglementaire voilà en laissant de la souplesse après voilà est-ce que c'est je pense que si ça n'a pas été aussi imposé c'est qu'aujourd'hui dans les territoires les enjeux des attributions et le fonctionnement des acteurs est très différent donc il était difficile sans doute aussi d'imposer un modèle unique pour la mise en oeuvre de cette gestion en flux en tout cas c'est mon point de vue voilà pour alors sur la question oui pardon des différentes méthodes est-ce qu'il faut proposer à tous les réservataires ou transmettre à plusieurs réservataires bah finalement là c'est là on revient sur cette histoire de est-ce que en fonction du niveau de tension et comment fonctionnent les acteurs est-ce que en effet on pourrait imaginer que dans un territoire détendu il y a un logement qui se libère et que on l'affecte ou on l'oriente vers tous les réservataires et que finalement ça soit par exemple la cotation qui ensuite permettent de prioriser parmi ces réservataires si à ce mode de fonctionnement on adosse un dispositif de suivi en continu ça permet par exemple de vérifier que finalement on n'a pas on est à peu près dans les clous en termes de proposition à nos différents réservataires et d'attribution fait à leur public et on peut s'ajuster au fur et à mesure au fil du temps vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas de réponse magique je crois que c'est à regarder en fonction de finalement du niveau de tension la manière dont fonctionne chaque réservataire et comment fonctionnent les attributions sur les territoires je pense que ça peut être le fait de proposer un logement à tous les réservataires ça peut être opportun et ça peut être adapté dans certains territoires on imagine bien que quand on est sur des territoires de tension ça sera plus compliqué voilà qui sera sans doute plus plus judicieux d'orienter tel logement vers tel réservataire en fonction aussi des engagements qui auront été pris et qui seront plus égouillants bon merci Fanny je vous pousse un peu on a un petit peu de retard il nous reste théoriquement 15 minutes avant de clore cette séance donc on va enchaîner Hubert Hervé vous êtes là donc on va vous écouter bonjour alors je suis déjà désolé j'ai eu un petit souci qui fait que je ne suis pas à l'endroit où je devais me trouver pour la réunion mais je suis quand même avec vous depuis le début j'espère que je ne vais pas avoir trop de bruit autour et que ce que je vais dire va être audible surtout n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un souci je vais essayer de faire court aussi pour qu'on puisse regagner un petit peu de temps par rapport à notre planning je ne vais pas redécliner l'ensemble des textes qui ont été très bien présentés ça nous a permis d'avoir un état des lieux des avancées des différents textes etc donc merci beaucoup pour les présentations juste deux mots pour Action Logement c'est je vous l'ai déjà dit et une nouvelle fois une vraie opportunité pour Action Logement en tant que réservataire de pouvoir réviser complètement ces pratiques on le sait sur notre région on est sur une majorité de territoires détendus pour lesquels on peut faire mieux en termes d'efficacité d'attribution auprès auprès des différents bailleurs de façon à ce qu'on puisse ensemble lutter contre les taux de vacances pour pouvoir attribuer des logements les plus adaptés possibles aux demandeurs et aux différents demandeurs que l'on peut avoir ceci étant dit juste pour être un peu plus précis sur aujourd'hui la vision que peut avoir Action Logement par rapport à cette gestion en flux hormis le fait que c'est pour nous je le répète une opportunité on a déjà un vrai sujet qui est un sujet d'état des lieux à aujourd'hui l'état des lieux concernant Action Logement prendra la totalité du parc dit réservé aujourd'hui donc on a les financements de droits communs qui sont réalisés on a ensuite qui nous permettait d'avoir du stock on a et Fanny le disait tout à l'heure également quelques spécificités avec des conventions de parc qui nous permettait d'être déjà dans un fonctionnement dit de flux et à cela on va additionner les contreparties issus des financements dans le cadre entre autres du renouvellement urbain des prêts de haut de bilan pourquoi pas de l'ONV voilà le principe c'est de pouvoir cumuler à un moment donné l'ensemble des droits issus des financements et des interventions du groupe au niveau des différents bailleurs on s'est amusé à regarder avec avec un des bailleurs pour ne pas le nommer 3F Centre-Val-de-Loire avec Richard pour commencer à voir avant notre réunion ce que cela pouvait donner et on a été ravi en tout cas moi dans un premier temps de me rendre compte que l'on avait pour la région Centre-Val-de-Loire en cumul un écart je dirais quasi infime sur le nombre total des réservations que nous avions entre ce que lui trouvait et moi de mon côté après notre comment dire notre enthousiasme s'est calmé quand on a commencé à rentrer dans le détail des départements c'était peut-être le plus grand des hasards mais en tout cas quand on regardait après par département on avait des écarts assez sensibles qui pouvaient intervenir donc on va avoir là un vrai travail qui va permettre de pouvoir affiner le principe étant pour moi au niveau de la région en tant que réservataire action logement de rester dans quelque chose avec tous les bailleurs de la région qui devra être un consensus et qui devra être le plus simple possible je n'ai pas un souhait de rentrer dans une identification convention par convention et justement je dirais pour vous programme par programme parce que nous on parle de convention de financement vous parlez plutôt de programme le but ce n'est pas de descendre au programme mais c'est que l'on puisse avoir par département des accords qui nous permettent de tomber d'accord sur le nombre total de logements qu'on a de réserver ensemble sur le département ensuite qu'on puisse zoner ces logements en reprenant les différentes zones celliées donc dans votre état des lieux c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération de façon à ce qu'on puisse dire on a tel pourcentage de répartition en zone B2 en zone B1 ou en zone C que l'on puisse également identifier la distinction entre le pavillon et le collectif et le dernier critère c'est également de voir quelle est la proportion de logements sur ce département et sur les zones qui sont concernées par les loyers les plus bas entre autres les PLAI l'idée étant de dire que dans nos négociations si on arrive à avoir quelque chose d'assez simple en disant sur un département l'année dernière il a été attribué X logements par le bailleur ce qui correspond à X pourcentage de ses attributions annuelles on puisse se projeter sur une convention permettant d'identifier une volumétrie identique mais par contre en prenant tous les avantages du flux c'est-à-dire que c'est le bailleur qui va pouvoir proposer les logements et que nous on est après des candidats qui viennent se positionner sur ces logements j'en reparlerai après c'est l'avantage aussi de pouvoir profiter de ces évolutions de texte pour pouvoir changer nos pratiques et que l'on dise à titre d'exemple sur l'année il faudra que l'on puisse avoir eu 10% 15% 20% de pavillons que l'on ait eu 5% 10% 15% de PLAI et que l'on ait eu un minimum à chaque fois qu'on parte sur des minimums et qu'on ait eu un minimum de 20-30% 35% de logements en zone B1 pour pouvoir identifier les zones les plus tendues et qu'on ne rentre pas dans un détail plus important j'entendais madame Soulaise représentante de collectivité qui elle disait plutôt moi j'ai besoin de T3 T4 peut-être qu'en fonction des réservataires les besoins sont différents les attentes sont différents et il sera effectivement intéressant qu'on puisse tous échanger ensemble mais pour ce qui me concerne aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on puisse profiter de la souplesse qui nous est donnée et le prendre plutôt comme un avantage plutôt que comme un inconvénient pour pouvoir négocier les choses ensemble une fois que l'on est tombé d'accord sur ces grands principes qui nous permettront de signer une convention annuelle par département comment est-ce que l'on considère que les contreparties sont réalisées on a nous pour ça et comment on les suit on a nous au niveau du groupe Action Logement vous en êtes je pense tous informés mis en place et souhaité mettre en place une nouvelle plateforme ayant eu un nom de projet qui s'appelait Hermès qui est nommé Aline que nous avons depuis le 16 juin en application interne au sein de nos équipes donc on travaille on travaille dessus pour pouvoir bien recadrer l'ensemble des fonctionnements et c'est pour nous avec cet outil la possibilité de pouvoir travailler également avec une location choisie la location choisie a pour objectif de gagner en pertinence aussi bien pour nous réservataires pour les bailleurs et de gagner en temps pour éviter d'avoir trop de déperditions disons-nous et de refus de logement le principe c'est que le candidat qui vient se positionner sur un logement ça signifie qu'il est intéressé il doit également être acteur ce qui signifie que non seulement il vient se positionner mais également il doit s'occuper de toute la complétude de son dossier de façon à pouvoir réellement être présenté aux bailleurs d'un point de vue qualitatif pour que ce dernier puisse faire le choix il a été posé la question c'est important que je puisse également vous donner un peu la vision d'action logement sur est-ce que en tant que bailleur je propose à un ou à plusieurs réservataires notre grande orientation nationale est de dire qu'on préfère bien entendu avoir une affectation d'un logement uniquement à un réservataire et pas multiréservataire vous comprenez que le fait de mettre en place une plateforme de présentation de logement si ce logement en fin de compte est proposé à tout le monde c'est pas vraiment pareil que s'il est réservé par rapport au public d'action logement maintenant je n'y suis pas complètement fermé ça fait partie des éléments que nous aborderons avec les bailleurs et effectivement le fait d'avoir un fonctionnement plus en proposition de logement non affecté à un réservataire entraînera d'autres incidences sur le calcul de l'efficacité des contreparties on verra avec chaque bailleur je dirais quelles sont leurs volontés mais en prenant également en compte la volonté des autres réservataires sur le territoire c'est à dire qu'il faut que les autres puissent aussi s'exprimer sur le fait de dire ça ne me dérange pas qu'un logement soit multiréservataire présenté à tous les réservataires ou alors je préfère qu'il soit présenté à un réservataire et comme le disait tout à l'heure Fanny je suis également d'accord avec elle en fonction des territoires les réponses peuvent être différentes moi-même dans une situation sur les territoires les plus détendus de la région considérer que le bailleur ne doit me proposer que à action logement le logement justement n'est pas forcément d'une grande efficacité et on a tous besoin de gagner en efficacité donc c'est quelque chose qui pourra être discuté ce qu'on considère nous comme étant quelque part un jeton c'est à dire qu'une fois qu'on aura calculé nos droits uniques avant que je vous explique qu'on considère comme étant un droit unique je vous fais peut-être pas un peu mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure de la façon dont on peut le calculer on prend le stock que l'on a on regarde le taux de rotation on peut le descendre à la collectivité aujourd'hui nous l'exercice que nous avons fait on est descendu sur le taux moyen de rotation donné par le RPLS sur les six dernières années ce qui nous donne collectivité par collectivité un taux de rotation moyen on regarde la durée restante de la convention ce qui nous permet très facilement de pouvoir calculer le nombre de droits uniques que cela représente alors on arrive à des chiffres à virgule mais à la fin on cumule le tout et ça nous permet de pouvoir transformer nos droits de réservation sous forme en droits de suite de pouvoir les transformer en droits uniques la base étant bien entendu l'accord qu'on aura trouvé dès le départ et une fois qu'on aura ces droits uniques elles viendront se déduire à chaque fois pour nous que nous aurons présenté un candidat que ce candidat aura accepté après visite le logement et qu'il aura eu une attribution ne sont pas forcément au beau signé c'est un petit peu je pense sur ces bases là qu'on pourra négocier avec chacun des bailleurs mais l'idée c'est de pouvoir dire qu'on est sur un logement sur lequel le candidat s'est positionné après visite il passe en commission il est d'accord pour pouvoir avoir le logement et il a une attribution de logement et donc que l'on puisse plutôt comptabiliser les attributions et que cela vienne en déduction des droits et des contreparties dues par le bailleur ça signifie qu'en travaillant comme ça il faut aussi qu'on puisse comptabiliser une partie des propositions qui sont faites quand on est dans des propositions sur uniquement un réservataire si moi je demande ça et qu'on arrive à cet accord ça signifie qu'en contrepartie je dois aussi les comptabiliser ces logements qui pourraient m'être proposés et pour lesquels je n'aurai pas de candidat toujours dans le cadre de cette négociation on peut considérer que les logements qui me sont proposés pour lesquels je n'ai pas proposé de candidat ils puissent également être comptabilisés alors ils ne sont pas comptabilisés de la même façon mais on pourrait tout à fait imaginer ça fait partie des échanges des éléments de travail je dis bien entre le groupe action logement et l'USH sur le fait de dire que l'on peut considérer qu'en zone B1 en zone B2 ou en zone C un nombre de propositions par exemple une proposition en B2 peut représenter 0,20 attribution et si vous avez proposé 5 logements qui n'ont pas été pris ça déduit automatiquement une attribution des objectifs de chacun des bailleurs voilà un petit peu les éléments sur lesquels on peut commencer tous à réfléchir ensemble pour pouvoir trouver un accord qui doit être le plus simple possible une fois que cela aura été fait on a une nécessité d'avoir un outil de suivi et ça a été dit par tout le monde c'est aussi le souhait d'action logement c'est d'avoir par le biais de cette plateforme un outil de suivi qui permette de pouvoir identifier quelles sont les réalisations non seulement d'y inscrire les objectifs mais également quelles sont les réalisations dans l'année de propositions de logements de placements de logements de façon à ce qu'on ait un outil de suivi des objectifs individuels et collectifs aussi j'arrête là oui merci beaucoup merci pour tous ces éclairages Anne-Laure je crois qu'il y avait des questions qui sont arrivées peut-être un peu avant mais on va quand même les poser oui ça fait merci pardon je n'ai pas allumé mon micro une question de Richard Larouco qui demande si les communes peuvent déléguer leur réservation à l'EPCI de rattachement et ensuite une petite précision plutôt envers monsieur Dumont qui précisait que les mutations à extraire de l'assiette peuvent être inter-bailleurs alors que pour elle effectivement Marie-Laure Vivier voit que le décret précise pourtant mutation interne au bailleur alors je laisserai peut-être Fanny répondre à la première question de Richard et moi je vais me charger de la deuxième réaction alors c'est vrai qu'il peut y avoir une ambiguïté dans la manière de lire ce bout de phrase du décret le bout de phrase c'est aux mutations de locataires au sein du parc social de l'organisme bailleur il y a deux manières de le lire soit on le lit aux mutations de locataires au sein du parc social et après de l'organisme bailleur et pour moi là c'est on est dans une logique inter-bailleur où on peut le lire de la manière suivante aux mutations de locataires je marque un temps d'arrêt au sein du parc social de l'organisme bailleur et là on n'est pas dans l'inter-bailleur donc pour trancher le débat moi je pense qu'on va solliciter les rédacteurs du décret qui nous diront s'il faut le lire en inter-bailleur ou en bailleur unique moi je trouverais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure la philosophie du passage de la gestion en flux la philosophie générale m'amènerait plutôt sur de l'inter-bailleur mais peut-être que le rédacteur avait une approche bailleur individuelle derrière la tête moi si je peux me permettre moi je pense que c'est alors il y a le texte en effet ça peut mériter un éclairage mais pour le bailleur et peut-être pour rejoindre une remarque aussi que m'avait fait madame Soulez c'est que si on intègre l'inter-bailleur il ne va pas rester grand chose au réservataire puisque dans certains territoires on sait que pratiquement la moitié des attributions j'exagère un peu mais c'est de l'inter-bailleur c'est-à-dire des gens qui sont déjà logés dans le parc social donc ça peut poser cette question-là et d'autre part c'est très compliqué quand même pour un bailleur autant à la limite ces mutations internes il peut se fixer un objectif notamment dans le cadre de sa convention d'utilité sociale mais même de manière plus générale et se mettre d'accord avec les bailleurs pour ces mutations internes qu'il maîtrise par contre les mutations inter-bailleurs ça voudrait dire qu'il peut estimer ce qu'il va de manière générale ce qui va être permis autorisé à l'échelle du territoire c'est plus compliqué quand même donc en termes aussi pratiques par rapport à la modalité de calcul ça me semble difficile d'intégrer les inter-bailleurs mais bon ça méritera précision on va peut-être avoir la réponse le SNE et son infocentre donnent des chiffres inter-bailleurs et puis je ne suis pas aussi pessimiste que toi ce n'est 30% des attributions des mutations internes au parc social qu'elles soient inter-bailleurs ou pas donc il reste quand même 70% derrière oui mais il faut enlever aussi les relogements voilà ça fait beaucoup de choses après ça veut dire aussi que les réservataires ne porteraient plus entre guillemets de demandeurs déjà logés dans le parc social c'est-à-dire par exemple les logements les demandeurs qui sont déjà logés dans le parc social mais qui sont prioritaires ne relèveraient plus du coup du contingent voilà ça veut dire tout ça derrière donc ça voilà mais peut-être voilà il faut éclairer ça ce point de vue-là concernant la délégation des contingents aux EPCI c'était déjà le cas autorisé avant dans les deux sens d'ailleurs c'est-à-dire que dans certains territoires les communes délèguent leurs contingents en effet à l'EPCI en termes de gestion dans d'autres territoires c'est le contraire c'est-à-dire que les EPCI délèguent leurs contingents aux communes donc les deux restent possibles finalement la gestion en flux à mon sens ne remet pas en cause cette possibilité ok on va essayer de je coupe je suis désolée on va essayer de terminer là on est au terme normalement de notre créneau horaire ça n'a pas d'incidence sur le déroulement de la vision si ce n'est que quelques personnes commencent à nous quitter puisqu'il est 11h30 il nous reste à écouter Richard Larouco je vous propose qu'on prenne les 10-15 minutes qui vont nous permettre de l'entendre et puis de clore la séance la conclusion sera je pense assez rapide mais c'est assez difficile effectivement de couper tous ces échanges parce que c'est quand même des compléments d'informations à chaque fois qui sont apportés je trouve que c'est important donc Richard on vous écoute micro le micro on n'est pas mis Richard voilà c'est ravieux bonjour à toutes et tous bien écoutez en passant dernier bien évidemment j'ai l'impression que tout a déjà été dit mais je vais au moins vous donner le point de vue du veilleur et vous livrer l'état d'avancement de nos travaux peut-être qu'un petit partage de documents va arriver oui Eglantine est en train de le faire juste pour en quelques mots vous présenter notre société déjà allez le mieux c'est de commencer puis le mois va arriver oui donc 3F Centre-Val-de-Loire est la filiale régionale du groupe 3F qui au travers de ces sociétés gère plus de 250 voilà ça arrive donc c'est la deuxième slide 3F qui gère 250 000 logements au niveau national et le groupe lui-même fait partie du groupe Action Logement est-ce qu'on peut mettre la carte qui est sur le slide suivant là pardon voilà voilà la cartographie de notre patrimoine donc notre société est propriétaire et gère 12 105 logements au 1er janvier 2020 sur 5 départements dans la région Centre-Val-de-Loire nous sommes implantés sur 4 départements un peu plus de 1000 logements dans le Réloir donc en partie haute 4200 logements soit 35% du patrimoine dans le Loiret 6100 logements soit 50% dans le Loiret-et-Cher et 660 logements dans la vraie Loire et de manière anecdotique je citerai les 25 logements que nous avons au Mans hors région notre patrimoine est implanté à 88% sur les territoires de 9 PCI soumis au régime de la loi égalité et citoyenneté alors je vais juste citer rapidement ces intercommunalités qui sont celles de Chartres d'Orléans de Montargie de Suis de Blois de Vendôme de Romorantin de Tours et du Mans vous voyez que nous avons un patrimoine éclaté ce qui n'est pas neutre dans la perspective des signatures des conventions à venir ça me veut bien qu'on passe au slide suivant voilà donc je vais rapidement puisque tout a déjà été dit donc on a défini on considère déjà que le bailleur est le pilote de la démarche donc nous avons défini 4 étapes clés avant le 24 novembre donc faire le bilan des droits des réservations acquis transformer les stocks en flux négocier avec chaque réservataire les règles des comptes des engagements en flux et formaliser les conventions en flux je vous propose qu'on reprenne ces différentes étapes une par une alors faire le bilan des droits de réservation acquis nous avons défini deux actions à mener de front une première qui consiste à recenser les programmes concernés nous sommes donc actuellement en phase de recensement des caractéristiques de chacun de nos 545 programmes les items que nous mettons en évidence sont le type de financement l'implantation sur un EPCI lait ou pas dans ou hors QPV nous avons identifié le zonage cellier le type d'habitat individuel ou collectif le taux de rotation la typologie des logements sans pour le moment être exhaustif on pourra aussi ajouter d'autres items si besoin la seconde action est de ressortir toutes les conventions de réservation signées nous sommes toujours sur le même slide voilà c'est le dans le contrôle et la fiabilisation des conventions donc nous avons ressorti toutes les conventions de réservation signées avec les collectivités au titre des garanties d'emprunt et avec action logement au titre de financement des opérations cela représente au dernier contrôle 597 conventions à analyser dont il faut vérifier le nombre de logements réservés éventuellement leur typologie et la date de fin de convention c'est un exercice auquel on s'est livré avec UBA1V il l'évoquait tout à l'heure on a vu que nous avions quelques petites distorsures même si globalement quand on raisonne en termes de bâtiments les vides pour plein font qu'on n'est pas très loin du total mais il faut quand même analyser ça de manière territoriale donc ces deux actions nous permettent de faire une photographie du stock par réservataire et je veux bien qu'on tourne la page pour vous montrer à titre d'exemple le modèle de tableau de synthèse que nous avons construit et qui pourrait être complété d'autres items même si besoin à ce stade ce recensement de patrimoine est exhaustif c'est-à-dire qu'il n'est pas expurgé de toutes les exclusions qui ont été évoquées par Fadi en début de réunion ici donc j'ai pris l'exemple du département 28 où nous avons fait plusieurs échelles territoriales donc la ville donc la ville-centre dans laquelle nous avons un QPV les autres communes rattachées à l'EPCI les résultats de l'EPCI les autres territoires qui ne sont pas rattachés à l'EPCI LEC et enfin l'échelle du département donc on peut voir par exemple que le département pour le moment a 26% de réservation les communes ça ne présente pas un intérêt particulier de l'avoir au total mais on a la distinction commune par commune on voit à Malvilliers par exemple qu'il y a 18% et à Ipernon 25% et ensuite on a le contingent action logement donc en rose qui est identifié par commune et qui mérite donc une analyse que nous sommes en cours de réalisation actuellement voilà et puis enfin nous avons le contingent ce que l'on appelle le contingent société qui lui nous est dédié et pour lesquels nous faisons des attributions en direct voilà l'illustration et pour donner une information aux représentants d'Aglopolis qui sont présents voilà c'est ce type de tableau que nous sommes en train de préparés pour vous adresser les éléments concernant le territoire d'Aglopolis le slide suivant transformer le stock en flux c'est déjà dans un premier temps déterminer l'assiette du stock initial à partir duquel se fera la conversion en flux alors il s'agit d'exclure de notre recensement brut que nous avons vu précédemment les catégories logements exclues par décret donc nous avons vu tout à l'heure se réserver au ministère de la défense et au ministère de l'antérieur se réserver à la vente se devant être démoli et puis j'ai une interrogation à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse tranchée tout à l'heure c'est celle concernant les logements hors conventionnés est-ce qu'il faudra les exclure ou pas 3F national a une position qui n'est pas celle de Pierre Dugot donc voilà on verra on verra ce qu'il en sortira et puis ensuite un peu plus tard nous travaillerons sur la prise en compte des relogements dans le cadre des opérations non-tôt les mutations au sein du parc social voilà je passe rapidement le deuxième point convertir le droit le stock de droits de suite en droits de désignation unique qui est effectivement concernant la conversion des droits de suite en droits uniques nous savons que le décret impose un taux maximum de 30% des réservations à l'État et cela sans notion de durée à notre sens il en va autrement des autres réservataires pour les collectivités en ce qui nous concerne nous n'avons que des communes puisque nous n'avons pas de PCI ou de département réservataires le décret prévoit un taux maximum de 20% des réservations en contrepartie l'octroi d'emprunt mais chacune de ces garanties a bien évidemment une durée de vie qui est calée sur la durée du prêt garanti auquel il faut ajouter 5 ans qui sont prévus par le CCH de même pour action logement Hubert l'a évoqué la durée de vie de la convention de réservation est en général calée sur celle du prêt octroyé pour ces deux catégories de réservataires il y a de soi qu'un droit de suite sur une durée résiduelle de 2 ans n'a pas la même valeur que si cette durée résiduelle est de 20 ans donc il est fort probable que dans nos échanges avec les réservataires nous proposions une conversion des droits de suite en droïdique selon la formule suivante c'est celle qui a été mentionnée par Hubert Harvey tout à l'heure donc c'est le nombre de logements en stock multiplié par la durée résiduelle de la convention multiplié par le taux de rotation ce qui définira un nombre de droits de désignation unique dont 3 FCVL sera débiteur au profit du réservataire ce stock étant à écouler au fil du temps dans les flux annuels on change de page l'étape 3 sera celle de négociation avec chaque réservataire à ce titre 3 FCVL devra signer a priori 85 conventions de réservation de gestion en plus 5 conventions avec l'état au niveau de chaque département 5 conventions avec action logement service au niveau de chaque département et 75 conventions avec chacune des communes titulaires de droit de réservation en stock à ce jour donc quel que soit le réservataire un choix sera à faire avec chacun d'entre eux il faudra que l'on négocie avec eux la nature du taux enfin la nature de la comptabilisation et la détermination des réservations est-ce qu'on le retiendra un taux et si on retient un taux est-ce que ce sera celui qui est préexisté en stock ou est-ce que l'on variantera je dirais en pondérant ce taux par un taux de rotation voilà il faudra voir ou si l'on retient la formule du volume actuel de DU il faudra voir comment on fixe cette durée d'écoutement du volume en termes de proposition ou d'attribution et puis enfin si on applique un taux de rotation quel taux de rotation prendra-t-on en compte celui du programme celui du territoire du département du réservateur du RPLS comme l'a fait Action Logement Service voilà tout ça ça reste à débattre autre question à laquelle il conviendra de répondre quelle unité de comptage cela a déjà été évoqué mais je le reprends sur quelle unité de comptage se mettons d'accord pour atteindre les objectifs le nombre de propositions de logements faites par 3FCVL le bailleur le nombre de désignations de candidats faites par le réservataire le nombre d'attributions faites par la caléole le nombre de beaux signés ou un mix de toutes ces unités la question reste posée il ne me semble pas qu'on ait tranché à l'occasion de nos débats de ce matin et puis bien évidemment pour terminer ce slide la gestion directe ou gestion déléguée du réservataire donc ça la question reste entière si on peut faire un point d'étape à ce jour avec chacun des réservataires on peut dire qu'avec les préfets j'aurais tendance à dire que tout reste à faire nous n'avons aucune information bien concrète et très peu de contacts pour le moment avec les communes les échanges sur le sujet sont quasiment inexistants pour le moment je n'ai pas le sentiment qu'au moins vis-à-vis des bailleurs les communes se soient sensibilisées de cette réforme avec les EPCI qui à défaut d'être réservataires nous l'avons dit fixent les politiques locales en matière d'attribution trois d'entre eux nous ont sollicité pour le moment nous allons y répondre bien évidemment rapidement il faudra avoir le rôle de chacun en interface avec les communes de leur territoire et puis enfin avec Action Logement donc est le chantier le plus avancé à ce stade nous avons échangé nos bases de données sur les réservations en stock et le rapprochement de ces bases est en cours notamment sur le nombre de logements et la durée résiduelle des conventures alors pour terminer dernier slide tout cela va nécessiter une organisation une adaptation de l'organisation interne en la matière il est encore trop tôt pour avoir défini une organisation adaptée mais nous y travaillons déjà en tenant compte de l'évolution des outils mis à notre disposition je dirais quasiment quotidiennement pour faciliter le rapprochement de l'offre et la demande cela va impliquer pour nous une approche métier un peu différente notamment pour nos agents commerciaux qui vont se trouver avec de nouvelles fonctions à titre d'exemple pour proposer un logement les questions que devront se poser les agents commerciaux sont nombreuses quelle est la typologie du logement est-il situé en centre-ville en QPV hors QPV en zone rurale quel financement quel niveau de loyer quel est le taux de vacances sur le programme quel équilibre du peuple recherché sur le programme quel réservataire est le lieu en capacité de désigner le candidat et le doyen pour atteindre bien évidemment les objectifs des CIA des accords collectifs du taux de ménage prioritaire du taux de premier quartier hors QPV et tout cela en conservant un oeil sur le taux d'utilisation par chaque réservataire au fil de l'eau de ses droits depuis le début de l'année voilà ça fait beaucoup de choses et puis accessoirement il faudra aussi jeter un oeil sur l'objectif de 30% du contingent réservé à l'État hors QPV vous le voyez nos agents commerciaux vont devenir des aiguillères du flux ils ne pourront pas mener à bien cette mission si on ne met pas à leur disposition un outil de pilotage proposant non seulement une aide à la décision d'orientation de l'offre du logement mais aussi à la réalisation des bilans annuels et à la fixation des objectifs de l'année en cours en début d'année pour conclure j'ai essayé de faire vite vous voyez que les quelques mois qui nous séparent de la date de prise d'effet de la réforme sur ce point vont être bien remplis même si on peut considérer que la période est encore longue je ne suis pas certain qu'elle le soit tant que ça voilà ce que je pouvais dire je ne sais pas si je suis dans les temps ok merci merci beaucoup Richard pour cette présentation beaucoup de questions une punesse là avec les aiguillères les aiguillères du flux ça nous a fait sourire c'est un joli métier qui s'annonce on va s'acheminer vers quelques mots de conclusion donc on ne va pas répondre à tout ce qui a été à nouveau soulevé je vais demander à Pierre et Fanny de dire vraiment quelques mots alors c'est peut-être une conclusion presque en forme d'ouverture puisqu'on commence le travail ça a été dit en début de séance et on va terminer là-dessus à nouveau donc on vous écoute Pierre et Fanny pour vraiment quelques réactions il est 11h50 on a 5 minutes une ou deux réactions par rapport à l'intervention de Richard peut-être pour dire sur sa question de l'unité de compte pour moi l'unité de compte prévue par le décret c'est l'attribution mais j'ai entendu par exemple l'action logement service évoquer aussi de pouvoir utiliser comme unité de compte la présentation et que Fanny à un moment dans son propos évoquait aussi la question de la prise en compte des beaux signés qui pouvaient par contre-coup amener à maximiser augmenter le pourcentage d'attribution visée si on voulait avoir derrière des beaux signés deuxième observation je comprends à rebours votre question c'est la possibilité pour les communes de déléguer leur contingent à l'EPCI je pense que c'est 85 conventions c'est ça que j'ai entendu oui oui 75 pardon c'est déjà gagné moi je comprends peut-être derrière la question il y avait est-ce que réglementairement on pourrait envisager qu'à l'échelle d'un EPCI une seule convention soit signée pour tous les contingents réservés pour les communes de ces EPCI je pense que l'idée mérite d'être creusée nous travaillons au travers peut-être de la possibilité que cette convention unique elle soit signée par collectivement par toutes les communes concernées de l'EPCI et donc elle valent convention individuelle pour chacune de ces communes là ça peut être une idée à creuser mais il faut qu'on pose la question d'un point de vue juridique à la DHCP peut-être en termes de conclusion nous on a noté un certain nombre de questions on a noté aussi une attente forte vis-à-vis des services de l'État d'une sorte de coordination des travaux de l'ensemble des réservataires donc on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible en sensibilisant les préfets à cette question-là peut-être alors l'été passera peut-être parce que les préfets on a leur oreille tous les mois pour le mois de juillet c'est fichu pour le mois d'août on n'aura pas leur oreille donc on aura leur oreille à partir du mois de septembre mais moi je note quand même que ce laps de temps va quand même permettre aussi aux bailleurs d'avancer sur l'état zéro qu'ils ont à faire de l'état des réservations au bénéfice de chacun des réservataires qui est quand même aussi un élément essentiel de démarrage de la discussion avec chaque réservataire j'ai aussi entendu plusieurs fois parler du chantier de la cotation de la demande donc c'est un chantier il y a des liens ou pas avec celui de la réservation des réservations du passage d'une gestion en flux mais c'est aussi un chantier comme quelqu'un l'a dit à un moment qui a développé les mêmes échéances donc peut-être sous réserve de la bienveillance de Marie-Noël que c'est peut-être aussi un des sujets qu'il faudrait qu'on aborde lors de nos prochaines rencontres cette année en 2020 oui Fanny quelques mots je ne vais pas prendre trop de temps mais comme tu l'as dit c'est peut-être plus une ouverture parce que la présentation de Richard elle permettait justement de rentrer un peu dans le concret ce qui est toujours bien quand même c'est-à-dire finalement dans la mise en œuvre concrète à travers un bailleur qui commence à faire un diagnostic et là on voit bien que tout de suite déjà il y a des indicateurs alors on se dit bah oui mais alors si tel bailleur retient tel indicateur et que tel autre en retient d'autres pour le réservataire ça risque aussi d'être compliqué à un moment donné il va falloir tout partager donc ça pose vraiment la question aussi d'une ce qui a été évoqué aussi tout au long de la matinée d'un travail un peu aussi d'harmonisation des travaux des uns et des autres pour pouvoir faciliter le dialogue ça met aussi le point sur vraiment tu l'as dit Pierre l'enjeu de cet état zéro mais même plus que l'état zéro c'est le diagnostic puisque c'est vraiment sur cet état des lieux des besoins de ce que fait chacun enfin des besoins donc vraiment cet état des lieux de la demande et sur la manière dont on va essayer au mieux d'y répondre ensemble avec la gestion des contingents et des autres en le croisant évidemment avec les objectifs de chacun des réservataires qu'on va pouvoir se mettre autour de la table pour se dire comment on travaille sur ce passage à la gestion en flux donc voilà je pense que cette présentation elle ouvre en effet le fait de se dire que peut-être toujours pareil sur la fin de l'année d'être plus dans la présentation concrète de travaux qui sont déjà engagés pour pouvoir mettre le point sur les choses qu'il y a à voir ensemble et sur lesquelles il faudrait qu'on se mette d'accord enfin il y aurait un enjeu à se mettre d'accord en partenariat pour pouvoir avancer sur ces questions moi je pense que par rapport à la question de la cotation en gestion en flux pour moi c'est vraiment compliqué de séparer toutes les choses d'ailleurs je dirais que globalement il y a la réforme de la gestion à la demande et il y a ces outils pour la mettre en oeuvre et que tout ça c'est au service d'une optimisation on va dire du parc social sur les territoires c'est comment je réponds mieux aux besoins sur le territoire et donc ce sont des chantiers qui doivent se mener en même temps pour pouvoir être bien articulés les uns avec les autres parce que on voit bien qu'il y a des interfaces des interconnexions qui sont fortes sur la manière dont on va définir la grille de cotation et la gestion en flux mais surtout la manière dont on va les utiliser pour mieux répondre à la demande donc c'est vrai que les rencontres de l'automne pourront peut-être éclairer justement ces interfaces ça serait intéressant et de revenir sur la manière dont on peut envisager les deux chantiers en parallèle voilà en tout cas c'était très instructif de voir concrètement ce que voilà comment ce que contenait l'état des lieux du bailleur avec toutes les questions que ça pose donc merci Richard d'avoir fait ce travail et son équipe voilà on s'arrête là peut-être on a encore deux choses peut-être deux choses à dire puisqu'on dit on dit qu'on va le travail commence et qu'on va essayer de le poursuivre avec vous donc on va vous adresser un petit questionnaire pour voir si cette modalité qui est un peu qui est une modalité qui est contrainte sous contrainte de cette visio finalement elle vous a quand même apporté satisfaction par rapport à l'engagement de cette réflexion ce qu'on proposerait bien c'est que puisque là vous avez été vous êtes passé par le filtre du chat pour pouvoir converser ce qu'on proposerait bien c'est que au courant dans le cours du mois de septembre on n'a pas encore fixé de date on puisse refaire une séquence à peu près identique selon une modalité à peu près identique c'est à dire une visio pour plutôt vous donner la parole plutôt plutôt être dans une séquence assez structurée bien sûr mais autour d'échanges d'actualités il y en aura un certain nombre peut-être à décortiquer à la rentrée on a parlé du SNE on a parlé du CERFA4 que vous connaissez peut-être mieux que moi enfin différentes actualités en tout cas qui pourraient être commentées présentées et puis être dans des échanges un peu plus interactifs à partir de vos propres questionnements ce qu'on pourra faire c'est comme on l'avait fait là en même temps qu'on vous proposera un questionnaire un bulletin d'inscription vous proposez aussi la possibilité de noter des questions vos questionnements y compris précis pour nous aider à structurer la séquence en fonction et répondre le mieux possible à l'attente d'une majorité de participants voilà si tout ça vous convient et bien on fera ça assez rapidement nous on va se revoir avant je suppose avant le démarrage des vacances d'été pour une partie d'entre nous et puis on vous tient au courant je l'ai dit tout à l'heure sur le chat on va s'occuper du replay vous l'aurez vous l'aurez on vous enverra un lien pour avoir accès au replay de cette séquence et puis on vous enverra comme toujours les supports de présentation de la journée voilà je vous propose qu'on s'arrête là je vous remercie bien sûr très jaleureusement tous ceux qui sont intervenus beaucoup un peu ceux qui ont participé merci à tous bonne fin de journée à très bientôt au revoir bonne journée à tous au revoir bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir et merci